Donc Yves Rebeau, je suis géographe, donc j'ai travaillé pendant 20 ans en milieu rural à développer des activités musique, danse, théâtre, art plastique, la formation professionnelle dans l'entre-deux-mer bordelais. Après j'ai passé une thèse de géographie, je suis enseigné comme vacataire, maître de conférences associés, puis maître de conférences à l'Unité pendant une quinzaine d'années. Ensuite j'étais à l'Université Bordeaux-Montagnes comme géographe, où j'ai passé une habilitation à diriger des recherches. Et aussi comme engagement, j'ai été du coup chargé de mission Égalité Femme-Homme à l'Université de Bordeaux-Montagnes. Donc c'est moi qui m'y suis collé, donc voilà, je n'ai pas pris la place de quelqu'un. Et puis j'ai travaillé avec Marion Paoletti, vous verrez sur toutes les questions d'Égalité Femme-Homme à l'Université, de harcèlement sur le campus avec mon approche géographique. Je suis membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai été renommé, mais depuis le mois de janvier, on ne s'est pas réuni, parce que vous savez, le gouvernement ne réunit pas les instances de concertation, donc il n'aime pas trop concerter, donc on est dans les limbes. C'est incroyable ça quand même. Et j'étais aussi au Conseil des vice-présidents du Conseil de développement durable Bordeaux-Métropole. Voilà à peu près les activités. Alors mes recherches, deux paquets de recherches, la musique et de l'autre côté le genre. Donc ces dernières années, ça a été plutôt genre et ville. J'ai travaillé sur la ville faite par et pour les hommes, avec toutes les questions qui tournent autour du design urbain, mais aussi ça a été les mobilités urbaines, ça a été plein de choses comme ça, vues sous l'angle du genre. Et l'autre point de recherche, c'était sur la géographie de la musique. Et là, la communication que je vais faire aujourd'hui, dont je peux vous donner la référence, il y a un article qui vient de paraître dans une revue qui s'appelle Silo, que tu connais peut-être, c'est la revue de la Fondation Jean Jaurès, non pas Jean Jaurès, Gabriel Péry, c'est là, c'est là où l'autre. C'est pas tout à fait pareil, mais enfin c'est pas très loin non plus. Qui est une fondation, et donc il y a un numéro sur les nouveaux féminismes. Et donc j'ai fait, la communication que je fais aujourd'hui a été publiée sur cette revue, que vous trouverez en ligne, et puis également dans un dossier sur les musiques traditionnelles et actuelles, europhoniques, puisque je suis également un adhérent des festivals de danse, donc nous nous retrouvons avec certains ici, à danser sur les parquets de musique traditionnelle. Voilà. Alors, oui, musique actuelle, musique masculine, pour expliquer le chiffre, le titre, il faut avoir en tête quelques chiffres, donc je vous aurais projeté, mais que je vais vous lire. Donc on a, la musique est un art qui est mixte, on a même un petit peu plus de filles, 55% des filles dans les écoles de musique contrôlées par l'État. Donc c'est intéressant de dire que la musique n'est pas une activité féminine, mais c'est une activité mixte à très peu de choses près. Autant on peut dire que le foot est une activité masculine, autant on ne peut pas dire que la musique soit une activité féminine. C'est elles qui ont 52% des diplômes des écoles d'enseignement artistique supérieure du spectacle. Elles sont après 25% de filles interprètes professionnelles de musique tous genres confondus. Et 10% sur les scènes de musique actuelles. Donc là on voit le plafond de verre. Dans le domaine culturel, elles représentent 60% des étudiantes, 40% des artistes actives, 20% des artistes aidés par des fonds publics, 20% des dirigeantes, 20% des artistes programmés, 10% des articles récompensés. Et à poste égal et à compétence égale, une femme artiste gagne en moyenne 20% de moins qu'un homme. Donc là c'est à peu près comme le marché. Ce qui est intéressant c'est de voir à quel point l'appétit de culture, mais en particulier de musique, est fort chez les femmes. Et qu'elles sont aussi les clientes. Si on se parle dans une perspective de féminisme matérialiste, pour savoir qui paye, qui gagne, ce sont les femmes qui payent le plus souvent, et c'est les hommes qui gagnent l'argent. Alors dans les musiciens de jazz, musiciens, musiciennes de jazz par poste en 2018, ça c'est les statistiques du ministère de la culture de 2018, les autres sont les plus récentes, sont un peu obérées par le confinement. Donc on avait artistes programmés sur les scènes de jazz, 15% de femmes, musiciennes dans les grands ensembles, 14%, enseignantes de jazz, 17%, stagiaires en formation professionnelle, on paye donc 26%, élèves des classes de jazz, des conservatoires, 25%. Donc c'est assez intéressant aussi les conservatoires, parce que les conservatoires sont mixtes à 55% filles, 45% garçons, et donc les plus récentes des classes des conservatoires, les classes de musique actuelle, jazz et musique actuelle, eh bien ce sont des classes qui sont à 85-90% masculines. C'est-à-dire que la modernité, c'est une réflexion sur la modernité que je mènerai ensuite. Alors ces statistiques sont celles du ministère de la culture, mais on a aussi des statistiques intéressantes qui viennent de la FEDELIMA, qui est la fédération des lieux de musique actuelle, et l'institution de musique actuelle, qui fédèrent une centaine de salles, par exemple à Bordeaux, la Rock School Barbet, Musique de Nuit, le Krakatoa, sont adhérents à la FEDELIMA, sont adhérents au RAMA, Réseau Aquitain des Musiques Amplifiées, également à la FEDELIMA. Donc la FEDELIMA, eh bien, a fait des statistiques intéressantes, donc c'est des statistiques récentes, il a fallu attendre très longtemps pour qu'ils en fassent, et donc là, en 2019, il y avait 17,4% de musiciennes sur scène, sur les scènes de la FEDELIMA, 15,1% de musiciennes en studio de répétition, donc là, on voit aussi que les studios de répétition, c'est l'antichambre de la scène, et que du coup, on a pour de longues années à avoir cette suprématie masculine sur les musiques actuelles, puisqu'on forme majoritairement des musiciens garçons dans les scènes de musique actuelle. Elles sont également 10,9% de techniciennes sur scène, donc là, la technique, c'est vraiment le truc des garçons, et du coup, dans les musiques actuelles, on le verra tout à l'heure, c'est un rôle important, puisqu'il y a évidemment les Beatles, George, John, Paul et Ringo, mais il y a aussi le sonorisateur, qui fait partie, le cinquième homme du groupe, et ce sonorisateur, qui maîtrise la technique, le gros son, etc., eh bien, c'est le plus souvent un garçon. Et alors, on a également, par contre, un petit retour des femmes, un taux un tout petit peu plus normal à 25% de musiciennes qui sont leadeuses, on dit, c'est le féminin de leader, dans les groupes. C'est-à-dire, souvent, donc là, on a une petite particularité des femmes chanteuses avec leur groupe, qui leur permet d'être à 25%. Ouf ! Une sur quatre, c'est mieux quand même que 10%, mais c'est quand même pas terrible, 75%, même là. Alors, encore une dernière statistique, pour ne pas vous ennuyer trop longtemps, mais c'est pour montrer que les sources, elles sont là. Pas toutes, mais je vous dirai lesquelles manquent. Répartition des femmes dans les musiques actuelles en 2021, ministère de la Culture. Donc, les femmes représentent en 2021 14% des artistes programmés en festival pour l'année 2019, donc ça aussi avant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les premières statistiques avaient fait l'effet d'un choc, c'était celle qui avait été publiée dans le rapport de Rennes-Pratt, peut-être certains en ont entendu parler, un rapport de 2007 qui montrait les inégalités dans les arrêts de la culture et que depuis 2007 et le choc de ce rapport, il y a eu la nomination d'un poste chargé de mission au ministère de la Culture, des lois qui ont été faites et on est exactement au même chiffre qu'en 2007 en 2021. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience mais rien n'a changé. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant à analyser. Alors, elle dirige 17% des scènes de musique actuelles en France, 9% des albums récompensés aux victoires de la musique 2020 ont été écrits par des femmes alors qu'elles représentent 55% des étudiantes dans les conservatoires de musique. 26%, alors ça c'est dans un. Voilà, donc là aussi depuis le champ de la musique et du spectacle dans le champ de la musique et du spectacle vivant les chiffres de ces inégalités persistent et n'évoluent que très peu depuis 2007. Alors, alors j'ai encore deux tableaux que j'aurais pu vous projeter. Un travail très complet qui a été fait par les comités HF, c'est les comités hommes-femmes dans la culture, ils ont gardé HF, ils ont pu s'appeler FH, c'est leur problème, mais en attendant c'est un des comités très intéressants qui sont constitués dans plusieurs régions de France, dans de nombreuses, presque toutes les régions de France, pas en Aquitaine, on en reparlera, et enfin ça existe en Aquitaine mais ça n'a jamais pris et qui maintenant font, ont quelquefois des salariés, font des statistiques. Donc là, en Bretagne, on a ce chiffre de 82% d'artistes, de garçons sur scène, sur les festivals, fêtes, etc. Alors là, ils ont pris les, je crois, 180 festivals d'une certaine importance, subventionnée, où il y a des subventions publiques. Et donc les subventions publiques, du coup, abondent pour ces festivals où il y a 82% d'artistes sur scène, il n'y a que 5% de techniciennes dans ces festivals et voilà. Donc les chiffres sont quand même assez accablants. Et là, j'avais fait une belle carte en mettant la Nouvelle-Aquitaine, chiffre en Nouvelle-Aquitaine, point d'interrogation, il n'y a pas de chiffre en Nouvelle-Aquitaine, il n'y a jamais eu de chiffre en Nouvelle-Aquitaine sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a une... il y a eu un comité hommes-femmes pour la culture, mais qui a vite disparu, ça n'a pas pris. Et puis ensuite, il y a des actions pour promouvoir la place des femmes dans la musique actuelle, mais il n'y a pas d'observatoire de la culture par genre en Nouvelle-Aquitaine, ni en Gironde, ni sur Bordeaux-Métropole, etc. Alors, il y a des bouts d'observations qui ont été faits avec le département de Gironde, que nous avions fait à l'époque avec Edith-Marie-Jouls, et puis également sur Bordeaux-Métropole, mais il n'y a pas d'observatoire comme a créé HF en Bretagne, que ça existe à Lyon, en Ile-de-France, etc. Alors, une fois que ces chiffres... Bon, là, c'était pour vous assommer un petit peu, donc grosso modo, 10-15% des femmes dans la musique actuelle, le scandale de ces lieux qui sont des lieux d'hommes, actuelles, et donc, du coup, évidemment, j'ai fait aussi un certain travail depuis quelques années là-dessus, en commençant par une thèse en 2003, qui était une thèse sur l'émergence des musiques amplifiées en Aquitaine sous la direction de Jean-Pierre Augustin. J'avais commencé à l'époque à publier des 2000, donc ça fait plus de 20 ans, et en 2005, j'ai sorti un livre qui s'appelait « Territoires musicaux en région, l'émergence des musiques amplifiées en Aquitaine », et là, je me suis herté à vraiment une très grande contestation, violence même, de la part des réseaux aquitains des musiques amplifiées, parce qu'il y avait un chapitre qui était assez mesuré, qui analysait finalement, c'était le début de mes recherches sur le genre, c'est-à-dire qu'en fait, ces lieux de musique actuelle étaient des lieux qui n'étaient pas spécialement des lieux de jeunes, il y avait déjà des rockers de 40-50 ans à l'époque, ils en ont 70 maintenant, comme nous, enfin pas tout à fait, et il y a, comme il y a des bikers de 70 ans, voilà, donc là, c'était le rock, c'était déjà de toute génération, et ensuite, c'était plutôt, majoritairement, on pourrait dire, classe moyenne sup, évidemment, si on se met à regarder la couleur de la peau, effectivement, des jeunes garçons blancs des classes moyennes, grosso modo, en très très grande majorité, et donc, c'est le chapitre de ce livre qui disait finalement les musiques actuelles, les musiques amplifiées, est-ce que c'est les musiques des jeunes et des quartiers fragiles ? Les musiques des jeunes, ce n'était pas évident, des quartiers fragiles, encore moins, on l'a retrouvé beaucoup sur la partie Bordeaux-Rive-Gauche, et donc, mais par contre, le fait que ce soit un garçon était vraiment une statistique majeure, importante. Alors, on pourrait se poser la question de se dire, mais est-ce que la musique, ce n'est pas un truc de garçon, en définitive ? Eh bien, non, parce qu'on a déjà tous ces chiffres de pratiques, mais même dans les pratiques amateurs, y compris dans les concerts, etc., eh bien, il y a énormément de musiciens amateurs, par exemple, il y a en France 1 700 000 choristes, je crois aussi 100 000 choristes qui chantent dans des chorales, avec des chorales jazz, des chorales classiques, religieuses, etc., et avec une proportion très harmonieuse, c'est-à-dire, à part un trou des garçons entre 14 et 27 ans, 28 ans, à partir de 28 ans, on retrouve cette proportion d'un tiers d'hommes pour deux tiers de femmes dans les chorales, tous âges confondus, donc, ce n'est pas des chorales vieux, et du coup, ça nous fait 1 800 000, 1 600 000, ça fait environ 500 000 hommes ou 450 000 hommes qui chantent dans des chorales, et le chiffre des rockeurs qui répètent dans les livres de répétition, c'est 120 000, entre 120 000 et 150 000, à peu près, pour vous donner un chiffre. On a le phénomène des bandas, des batoucadas, qui sont très nombreuses aussi, et dans ces bandas sur lesquelles j'avais fait un travail de recherche dans les années 2000-2003, eh bien, autant elles ont été masculines jusqu'à la fin du XXe siècle, autant depuis le début du XXe siècle, eh bien, les filles sont arrivées par quartier, d'abord du côté de l'Aude, ensuite beaucoup dans le Gers, les Landes, elles sont arrivées dans les bandas, vous connaissez, tout le monde connaît les bandas, en fait, oui, et donc là, les bandas qui défilent dans les fêtes du Sud-Ouest, eh bien, se sont féminisés, donc je comptais en 2030% de filles, à peu près, les derniers comptages que j'ai faits il y a 3-4 ans, on était à 50% de filles. Intéressant aussi dans les bandas, c'est que les filles au départ sont arrivées pour la qualité musicale parce que les bandas sont en concours et il y avait aussi dans les critères de récompense, il y avait le disque d'or ou c'est plus grand ça s'appelait, à condom, et qui récompensait la qualité musicale et comme les filles étaient bonnes musiciennes, en général, on les recrutait pour les parties un peu virtuoses, clarinettes, flûtes, fifres, etc., là où il y a beaucoup de notes, parce que les basses, vous savez, ça fait pom, 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 ou alors pom, 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 tandis que les flûtes elles font tiglitata, tiglitata, comme ça, voilà. Donc les filles étaient plus là où il y avait plus de notes, autrefois dans les harmonies, je fais des migrations, mais c'était là où on trouvait les instits écœurés, c'était dans les clarinettes et les flûtes traversières et le cantonnier se trouvait à la basse ou à la grosse caisse, voilà. Donc il y avait un mélange des classes sociales et au niveau des sexes, et bien ça a été longtemps un mélange des sexes avec les hommes plutôt sur les parties, les gros cubes, les tubas, les batteries, la grosse caisse, le truc fort quoi, et les filles en haut. Mais là, depuis 2000, et notamment dans mes dernières contanges, et bien les filles sont maintenant sont à la basse, elles sont aux petits saxornes, elles sont à la percu, elles sont très présentes et du coup ça autorise un certain nombre de garçons à être aussi dans les saxes, clarinettes et flûtes. Donc c'est des orchestres assez exemplaires de mixité, très nombreux, il y a je crois 7000 ou 8000 orchestres d'harmonie de banda en France, donc ça représente 300 ou 400 000 musiciens, vous vous rappelez le chiffre 120 000 rockers, vous voyez donc. Alors les Batoukada, nouveau phénomène, ça existait, oui ? Est-ce que je peux t'interrompre ? Bien sûr, interrompez-moi, quand vous voulez. Est-ce que ça veut dire qu'il y a cette mixité comme toute très correcte dans les bandas, que la mixité elle est plus importante entre guillemets dans les classes populaires puisque les bandas c'est généralement quand même ce qu'on appelle des classes populaires. C'est-ce qu'on a pu parler dans les bandas ? Non, dans les bandas, franchement, il y a de tout. Il y a des étudiants, il y a les néo-fanfaron qui sont ceux qui font des fanfares jazz rock, là c'est plutôt des étudiants qui sont proches du rock, etc. Il y a les traditionnels, il y a les orchestres, il y a plein de fanfares à Paris ou à Bordeaux les Sans Souci, il n'y a pas que des classes populaires, c'est aussi des gens qui jouent dedans. Donc c'est vrai que c'est une tradition populaire, mais après tout, peut-être que les groupes de rock aussi ont la réputation d'être aussi des classes populaires. Donc je pense qu'on peut parler de la classe sociale, effectivement. Par contre, il y a d'autres orchestres qui sont très proches des bandas, qui sont les harmonies, par exemple, les orchestres d'harmonie, et souvent les musiciens jouent à la fois dans la banda et dans l'orchestre d'harmonie, tout simplement parce que l'école de musique du coin a choisi de valoriser l'orchestre local, autrefois l'harmonie, qui est devenue banda pour l'animation des fêtes locales, et donc les gens des bandas connaissent le solfège pour beaucoup. Est-ce que tu as l'intention ou tu l'as peut-être déjà fait d'ailleurs, de travailler sur les bagades en taille ? il y a des travaux qui ont été faits. Oui, alors du coup, on retrouve la même structure sur les bagades. C'est vraiment symétrique des bandas, en fait. Et avec aussi la même évolution, c'est-à-dire de plus en plus de filles et des filles qui sont les soufflantes des cornemuses, etc., et des percussionnistes. Donc le bagade de Carvourdel à Bordeaux. Voilà, donc les bagades, tout à fait. Les batoucadas, alors les batoucadas, c'est étonnant, d'après mes derniers comptages, c'est difficile d'avoir des chiffres, mais j'essaie de compter chaque fois qu'il y a de monde. De temps en temps, je correspond en disant des réseaux de batoucadas, vous pouvez me dire. Et donc les batoucadas sont en train de devenir féminines, enfin elles sont plus féminines que masculines. Pourtant c'est des percus, donc c'est des orchestres des percus, donc il y a l'aspect corporel, tout ça. Donc là, tous ces orchestres-là qui représentent 3-4 millions de musiciens amateurs, vous vous rappelez les rockeurs, 120 000 musiciens. Alors là, c'est ça qui est quand même assez extravagant, c'est que tous ces orchestres-là n'ont pas de... ont peine à avoir des locaux, n'ont pas de subventions, sont extrêmement vivants. Alors il y a des cachets pour les bandes-bas, ils ont des cachets pour payer le bus, le coup à boire, etc. Mais il y a un marché qui est assez faible. Donc là, quand il n'y a pas d'argent, il y a beaucoup de femmes. Par contre, dans le rock, eh bien, assez rapidement, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que dans les années 70, quand le phénomène rock est apparu en France, on avait une variété française dans les années 60 qui était plutôt des chanteurs et des chanteuses yéyées. Eddie Mitchell ou Johnny, Saint Johnny, prié pour nous, qui a sa statue maintenant. Enfin, ils n'étaient pas plus connus que Sylvie Vartan ou François Zardi, leur compagne. Enfin, je veux dire, ça faisait partie, ou Sheila, ça faisait partie des yéyés. Et quand arrive, tout à coup, arrive, la mode rock qui arrive d'Angleterre avec George, Paul et Gringo, les Rolling Stones et puis tous les autres. Et là, tout à coup, en France, un phénomène arrive, le rock débarque en France et on voit partout en France, c'est des groupes de jeunes, on dit des jeunes, voilà, pour moi, c'est des garçons, mais on dit des jeunes. C'est pareil, quand on dit, quand on voit passer une moto, on dit, ah là là, une mobilette qui fait du bruit, on dit, ah là là, les jeunes, ils font du bruit. En fait, ce n'est pas les jeunes, c'est des garçons, parce qu'après, on voit passer un vu avec sa Harley, il fait du bruit, on dit, ah là là, ces moteurs, ils font du bruit, mais on ne dit jamais que c'est des garçons. Je n'ai jamais vu, moi, enfin, une exception, une fille avec un scooter qui fait un bruit d'enfer et qui tourne autour de l'endroit où sont des gens. Donc, l'habitude de dire ce sont des garçons est intéressante. Donc là, pour le rock, ça a rapport avec le bruit aussi, donc pour le rock, arrivé de cette mode des musiciens et donc ces musiques, eh bien, elles s'appellent, elles sont très rapidement des musiques amplifiées puisqu'on joue avec des instruments qui ne sont pas acoustiques, c'est-à-dire des guitares électriques, guitare, guitare basse, après, il y a la batterie qui peut être acoustique, voilà, et puis après, le micro chanteur. Donc là, mais les instruments sont électrifiés et du coup, on a une nouvelle mode qui s'installe dans les caves qui sont ces groupes de garçons qui très vite se font haïr par le voisinage parce qu'ils font énormément de bruit, mais en même temps, ils sont très populaires, une série comme Hélène et les garçons, qui a du succès en Chine paraît-il aujourd'hui, qui a eu des millions et des millions de téléspectateurs, c'est des épisodes tous les soirs qui se passaient autour d'un groupe de rock, des garçons qui jouaient du rock ensemble. Donc c'était un stéréotype très populaire, ces garçons qui jouaient du rock, sauf pour les voisins qui évidemment se plaignaient et qu'on a cru fait d'ailleurs de racisme anti-jeune, donc de ne pas aimer les jeunes. Du coup, ces jeunes qui répétaient dans les caves assez rapidement, ils ont trouvé accueil dans les MJC chez les animateurs socio-culturels qui avaient peiné à remplir leur maison parce que le macramé et la poterie, ça ne marchait plus très bien, donc il s'est dit bon, il faut moderniser nos pratiques pour aller vers les jeunes et on va accueillir les groupes de rock. Donc rebelote avec le rock qui est devenu l'activité favorite, standard de la MJC du Grand Parc, par exemple. Le rock, c'est devenu un truc. Il y avait ce côté du rock rebelle et surtout c'est le rock qui faisait hurler les gens parce que c'était très fort donc c'était intéressant aussi. et après d'autres cultures urbaines et puis après les MJC, elles aussi, elles ont été mis en danger parce que ça faisait trop de bruit et du coup, assez rapidement, dès les années 90, imaginez l'arrivée du rock fin des années 60, à peine 20 ans après, une génération d'entrepreneurs, de nouveaux entrepreneurs donc à Bordeaux, Patrick Duval, Eric Rooks, Estève, après l'ABC Blancfort avec mon ami, voilà, je dis que c'est mon ami, je ne sais pas son nom, je suis con ça. Bon, enfin bref. Bonjour. Non, c'était avec Jean-Luc Flippot mais lui c'est Pérez, Philippe Pérez, oui c'est toi qui parles de Philippe Pérez. Voilà, Philippe Pérez, c'est Marie-Jo Malatère. J'ai travaillé, j'ai été directeur de l'économie de Blancfort donc on avait fait plein de trucs dans ça. Alors, donc ces nouveaux entrepreneurs, eh bien, utilisent le rock comme un moyen d'animation et donc se forgent finalement une grammaire aussi pour justifier de leur activité et pour prouver que c'est utile, ils vont dire que le rock c'est la musique des jeunes. Et en plus, ils vont l'opposer, le rock, à la musique bourgeoise qui est la musique classique. Donc, il y a cette idée d'opposer. Et alors, à l'époque, pour obtenir un certain nombre de locaux adaptés et qui vont obtenir très rapidement, vous vous rendez compte, toutes ces salles qui se sont construites, les SMAC se sont construites en 20 ans, c'est des salles qui ont coûté un million, deux millions, dix millions d'euros. Donc, on a trouvé des fonds pour ça. Donc, ça a commencé à Bordeaux, à Agen, ensuite, il y a eu le réaménagement de la Rock School Barbay, etc., le café musique à Mont-de-Marsan, etc., il y en a en Daïe partout, enfin, bref. Et donc, là, tous ces lieux qui se sont créés ont rapidement trouvé un certain nombre de financements. Donc, je me rappelle quand je faisais ma thèse, j'étais allé à Agen assister à une réunion pour le financement et l'ancien cinéma transformé en salle de rock. Mais comme c'était bruyant, eh bien, madame François Ponset, qui était adjointe à la culture à l'époque d'Agen, la femme de l'ancien ministre, eh bien, avait, s'était intéressée à ces choses-là, cette chose-là. Ils avaient un fils qui était rocker aussi et donc, avaient fait un tour de table pour financer le premier méga projet d'Aquitaine en termes de musique amplifiée pour ce financement. Et donc, moi, j'ai été invité parce que je vous ai une enquête là-dessus et elle m'a dit mais venez assister à la Réunion. Et donc là, à Parel, eh bien, autour de la table, il y avait le ministère de la Jeunesse et Sport, le ministère de la Culture, le ministère de l'Environnement qui existait à l'époque, oui, déjà, mais après, il a disparu, le département, la ville, la région, la protection judiciaire de l'enfance, etc., les affaires sociales, la santé. Et donc, tout autour de la table, tout le monde a voté un budget mais formidable. Chacun a dit on peut faire ça etc. Et donc, chercher l'erreur, il y avait, à part Mme Française, François Ponset, il n'y avait que des hommes. Il y avait 25 hommes autour de la table. C'est rigolo quand même. Et donc, ils se sont votés effectivement pour eux et leurs enfants. Oui, tu voulais dire ? C'est une simple critique, le fondida. Oui, oui, avant, parce qu'ils avaient reçu Sylvie Vartan, Claude François, c'est ça. C'était le truc. Il y avait une tradition de variété. Donc, si on pouvait aller au fondida, c'était un truc. Enfin là, l'exemple même du type est là à un moment dans cet entre-soi masculin qui a trouvé vite ses intellectuels, notamment Jean-Michel Lucas qui a été directeur de la DRAC Aquitaine et donc qui a lancé le réseau Aquitaine des Musiques Amplifiées. Lui était vraiment quelqu'un qui était fan de rock et il avait été administrateur ou même peut-être président des éroquaines de Belfort du Festival Rock de l'Orient. Il faut que je révise mes... Le Festival du Finistère. Voilà. Alors, ce n'est pas les Vieilles Charrues, c'est l'autre. C'est un Festival Rock. Mais au fond du monde. Oui. Non, ce n'est même pas celui-là, c'est un autre. Enfin, en attendant, il était DRAC Aquitaine donc il était censé s'occuper à la fois de toutes les disciplines y compris du patrimoine mais il était venu pour, avec comme idée, de faire le premier réseau aquitain de musique actuelle qui s'appelait Musiques Amplifiées à l'époque et donc il a été aussi à la manœuvre et ce qui est intéressant, il y avait aussi il y a eu assez rapidement des chercheurs Marc Touché ou Hervé Bazin qui ont travaillé anthropologues, sociologues sur les musiques actuelles avec une grammaire qui petit et petit est passée dans le discours de justification on dirait le sociologue enfin les sociologues Tevno-Boltanski sur des arguments pour mettre des valeurs sur ce phénomène rock qui était un phénomène musical assez étrange puisqu'il y avait aussi bien des gothiques des redskins des gens qui étaient baba ou bien du rock progressif il y avait vraiment de tout je veux dire c'était pas un style musical particulier sauf que finalement ils avaient en commun d'avoir l'amplification du son et d'embêter tout le monde avec le son donc il leur fallait des équipements mais pour justifier ces équipements on n'a pas dit que c'est parce qu'ils étaient bruyants qu'il fallait des équipements on a dit que c'était les musiques des jeunes et des quartiers fragiles donc là on retrouve par exemple dans les déclarations les textes de la politique de la ville au moment où se monte le festival des Hauts-de-Garonne dans la fin des années 90 avant la création du Rocher de Palmaire et bien tout cet argument des animatrices et animateurs de la rive alors là j'ai dit animatrices et animateurs parce qu'il y avait aussi des animatrices qui étaient ferventes de la musique actuelle sinon j'aurais dit que des animateurs et donc c'est pour dire que je ne fais pas le masculin neutre donc quand je dis au masculin c'est qu'il n'y a que des hommes donc les animatrices et animateurs ont pris ça comme vraiment une politique publique d'intérêt général alors d'abord les jeunes et les quartiers fragiles on supposait que ces rockeurs et bien ça avait une vertu c'était que c'était de l'auto-entreprise de la créativité que ça ne demandait pas de solfège qu'on pouvait rentrer dans un groupe de rock sans avoir été dans l'école de musique et donc on supposait que les pauvres les ouvriers etc. les laissés pour compte n'allaient pas à l'école de musique ce qui était parfaitement faux puisqu'à Florax non il y avait des écoles de musique municipales qui étaient gratuites et il y avait un certain nombre de gens des classes populaires qui allaient à l'école de musique mais c'est les raccourcis on a dit que c'était les musiques des jeunes et des quartiers fragiles bon alors après par la suite la plupart des écoles de rock se sont faites sur la rive gauche et pas sur la rive droite c'est à dire à Talens à Blanquefort à la Rock School Barbet et il n'y a pas eu sur la rive droite il n'y a pas eu ces équipements qui ont été faits par hasard et assez rapidement donc il y avait une grammaire facile en disant que ces musiques amplifiées étaient les musiques légitimes les musiques préférées des jeunes car en plus elles étaient les musiques des jeunes et des quartiers fragiles qui s'opposaient du coup aux musiques classiques bourgeoises blanches avec cette musique où on apprend le solfège donc ça oblige à apprendre le solfège et où on répète la technique instrumentale je fais ça parce que c'est violoniste mais j'aurais pu faire je ne sais pas comme ça la musique instrumentale qui est quelque chose sur lequel le mouvement rock institutionnel va s'opposer en disant nous ne faisons pas de solfège ce qui est important c'est de la musique créée ce n'est pas de la musique répétée on analysera par la suite et du coup il y a cette première idée très rapidement aussi dans les années 90 arrive l'idée que ces musiques sont aussi des musiques du monde donc ça a rapport avec les musiques du monde donc là aussi on dit qu'est-ce qui s'oppose aussi à la musique classique et bien c'est la musique populaire du monde entier et du coup assez rapidement les rockers les premiers rockers des musiques amplifiées vont se dire on va récupérer enfin on va récupérer on va argumenter ça peut être sincère je fais une caricature argumenter sur le fait qu'aussi ça peut être la musique des gens issus d'immigration ou migrants ou etc nouvellement arrivés comme on les appelle c'est pas moi qui les appelle comme ça c'est eux dans les textes et que du coup c'est aller vers eux et bien c'est leur donner la possibilité d'avoir des pratiques musicales qui leur correspondent donc c'est là où on glisse sémantiquement du mot musique amplifiée vers le mot musique actuelle donc à partir de 2000 ils ne veulent plus s'appeler musique amplifiée puisque les équipements sont construits on sait que ça faisait du bruit donc on a construit des équipements très chers avec comme la roux coupe barbée elle est sur coussin il y a des cylindres hydrauliques en haut et en bas pour éviter les vibrations c'est insonorisé à fond comme ça c'est dans une coque et à l'intérieur l'architecture c'est rien qui puisse se casser puisqu'il faut pouvoir rentrer et tout et s'agiter sans rien casser donc il y a des gradins tout est en béton c'est noir et après à l'époque aussi il y avait d'énormes extracteurs de fumée donc l'idée de ces salles c'est qu'on pouvait faire rentrer les jeunes qui avaient besoin de pratiques légitimes dans un endroit où ils se pétaient les tympans et ils s'asphyxiaient les poumons sans que ça gêne le voisinage avec des groupes rocs qui mettaient l'amplification à fond la performance des salles à l'époque était la performance d'insonorisation par rapport à un nombre de décibels donc les voilà et puis également les extracteurs de fumée après on a arrêté de filmer mais à l'époque quand j'ai fait ma thèse je rentrais chez moi j'avais du mal à m'endormir à cause du BPM puis j'ai enlevé tous mes vêtements à l'entrée pour les mettre dans la machine parce que voilà donc c'était terrible mais c'était quand même intéressant il y en a qui ont fait des thèses de géographie en allant se faire piquer par les moustiques en Afrique subsaharienne donc moi c'était dans les locales de rock mais après il y a des trucs super j'ai entendu la très belle musique aussi mais c'était cette ambiance là donc là c'est ce passage musique amplifiée glisse vers la musique actuelle et les entrepreneurs des musiques amplifiées dans les années 2000 ils ont 40 ans 40-45 ans et bien du coup ils continuent finalement leur revendication de légitimité auprès du ministère de la culture qui avait été ouverte je parle pas trop vite si peut-être un peu vite non qui avait été ouverte par Jacques Lang dans les années 80 en reconnaissant la mode le cirque comme des cultures légitimes et du coup cette brèche ouverte 20 ans c'est la création de salles et puis c'est la création de réseaux dans lesquels aussi on revendique aussi l'utilité sociale de ces musiques donc c'est une utilité parce qu'elle est supposée canaliser la violence des jeunes dans des activités positives c'est le même argument que sur le sport mieux vaut qu'ils fassent du rock dans des salles incassables et insonorisées où ils peuvent mettre le son à fond plutôt qu'ils fassent qu'ils soient délinquants dans la rue c'est toujours un peu le même sujet et du coup cette politique d'animation socioculturelle généreuse envers les jeunes et bien s'étend aux jeunes issus d'immigration on leur dit grosso modo puisque vous êtes noir ou bronzé ou issu d'immigration on va vous servir de la musique qui vous correspond donc on fait venir c'est la politique de musique de nuit à l'époque des groupes de rue du Brésil ou bien des orchestres des styles bandes de Trinidad et Tobago avec cette idée de pouvoir faire de la musique du monde un élément d'identification pour des jeunes des quartiers donc là aussi c'est quand même assez intéressant mais je ne développerai pas là-dessus de voir comment on récupère aussi les musiques du monde dans une politique d'animation pour redonner de l'identité dans des quartiers où par contre on se méfie énormément des identités qui sont amenées par les communautés donc il y a aussi cette idée laïque de pouvoir faire coller des jeunes qui sont issus de l'immigration et qui par cette acculturation au rap aux musiques du monde etc. est destiné à y rester puisqu'on dit vous voyez c'est des gens qui vous ressemblent qui font ça donc d'une certaine manière il y a aussi une proposition d'identification à ces musiques tout en effectivement combattant pied à pied le risque communautaire que pourrait représenter la fête de l'Aïd avec des groupes de rails algériens par exemple donc quand les organisateurs on a fait un travail avec Dominique Crozat le géographe sur les fêtes de la rive droite c'est à dire que quand un organisateur voulait faire la fête de l'Aïd avec un des chefs de l'époque qui était connu et bien c'était l'autorisation a été donnée par le ministère de l'intérieur par le préfet par contre quand on faisait venir un groupe de palestiniens ou un orchestre de rue d'Afrique du Sud ou des rappeurs brésiliens et bien là c'était le ministère de la culture et donc c'était assez intéressant donc on voit bien comment dans cette gamme bon et après quand on faisait un festival où il y avait toutes les musiques du monde genre Nuit atypique de Langon ou les festivals de folklore ça c'était le mystère de la coopération donc c'est assez rigolo aussi de voir comment comme dit Bourdieu il y a une main gauche et une main droite de l'État et que là pour le coup la main droite de l'État elle était surtout soucieuse qu'au moment de l'Aïd il y a un maintien de l'ordre autour de la fête communautaire voilà enfin c'est une parenthèse du coup et bien il y a eu toute cette politique de musique actuelle qui a été développée avec des arguments qui ont permis d'obtenir beaucoup d'argent puisque effectivement tout le monde a craché au bassinet aussi donc Patrick Duval grand entrepreneur avec musique de nuit il a fait des choses formidables pour le jazz et bien c'est à ce moment là il s'est un peu refait avec musique de nuit puisqu'il a eu plusieurs festivals qui avaient eu des difficultés financières mais c'était la très belle programmation en Dernos Sac-U-Sac-Fort-Médoc et donc c'est le moment où il s'est installé Rive-Droite et où il a lancé cette idée d'équipement du Rocher de Palmaire donc avec l'idée de faire un équipement institutionnel qui soit sur la colline face au grand théâtre aux équipements culturels de Pierre Blanche de Bordeaux un bâtiment rouge et noir la symbolique est très forte aussi et dans lequel il y aurait une programmation de musique du monde qui correspondait finalement à l'ethnicité supposée des quartiers dans lesquels il s'installait de Patrick Duval ou du Rocher de Palmaire Patrick Duval c'est le directeur du Rocher de Palmaire après oui après si vous voulez dans tout ce que je vous dis dans cette analyse socio-historique qui a un parti pris aussi de dérouler un discours je veux dire donne des choses extraordinaires je veux dire moi je vais au Rocher de Palmaire le Rocher de Palmaire c'est un endroit où il y a plein de choses maintenant qui est chouette alors après on peut parler de la programmation des fois mais enfin sur le plan du genre mais ça c'est une autre affaire donc c'était pour expliquer comment finalement ces musiques amplifiées sont devenues actuelles et elles sont devenues actuelles en finalement en opérant une fusion avec les musiques du monde d'une part la chanson française d'autre part et puis également plus tardivement avec les musiques traditionnelles qui sont devenues des musiques tradactuelles donc il y a la fédération de musique traditionnelle est adhérant au réseau des musiques actuelles alors cette émergence et bien elle a finalement créé un renforcement finalement d'un pôle masculin dans les musiques puisque là ce pôle en général que ce soit dans les musiques du monde dans les musiques actuelles ou même dans les musiques tradactuelles avec une petite exception pour la chanson française où il y a un petit peu plus de leaders leaderuses femmes et bien c'est vraiment un pôle de musique masculine comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans les statistiques que je vous ai montré tout à l'heure alors l'analyse maintenant de ce phénomène qui dure je veux dire donc on a de façon durable un secteur de musique actuelle qui est de façon à vous donner je me l'ai masculine extravagante et puis qui est pardon excusez-moi je suis désolé j'ai pas coupé mon téléphone voilà j'ai perdu l'habitude voilà pardon excusez-moi oui donc c'est c'est extravagant et c'est fait pour durer parce qu'actuellement dans les les centres de répétition les lieux de répétition ou les groupes jeunes garçons puisque c'est des garçons pour la 85 90% répète le chiffre de 10% de 15% de filles dans les lieux de répétition est un chiffre qui est auto proclamé par les les centres sur recensement mais qui n'est pas réellement vérifié puisqu'il n'y a pas d'observatoire non plus moi à l'époque où j'ai fait l'enquête c'était plutôt 12-13% et les derniers centres où je suis allé c'était moins de 10% de filles dans ces lieux de répétition où les jeunes garçons de 13-14-15 ans viennent répéter ils sont dans des studios ils ont un technicien qui les aide à réaliser leurs maquettes avec des égaliseurs c'est-à-dire que même si je chante faux c'est pas grave on remonte sur la bande si la batterie n'est pas en place on la remet vous savez comment ça marche et donc ils apprennent à faire des maquettes ensuite ils sont inscrits dans les concours des tremplins rock où ils vont être en rivalité les uns contre les autres et la récompense ce sera la tournée en Aquitaine en première partie d'un groupe un petit peu plus connu donc on voit que là actuellement la machine à fabriquer des musiciens garçons et à les promouvoir sur les scènes tourne en plein c'est-à-dire que pour les 10-15-20 années à venir il est peu probable que les scènes de musique actuelle appartiennent aux filles puisque il y a cette machine à produire de la musique actuelle masculine alors l'analyse commence un peu là je ne veux pas non plus l'analyse vient à partir du moment où dans mes recherches je tombe sur ce fait majeur sociologique majeur que ce sont des musiques de garçons du coup dans mon livre qui s'appelait Territoires musiques co-en-région l'émergence des musiques amplifiées en Aquitaine qui était le bouquin de ma thèse donc j'ai eu effectivement des réactions assez dures de la part des gens des réseaux des musiques amplifiées qui me reprochaient un certain nombre de coquilles qu'il y avait dans le bouquin mais j'avais mis Alain au lieu de Jean-Michel pour un prénom c'était des trucs qui étaient quand même qui ne me paraissaient pas extraordinaires mais en fait le chapitre qui a vraiment chagriné c'était le chapitre qui disait genre et musique actuelle et où j'analysais le mode de vie des rockers du blocos à Blanquefort ou bien avec l'aide d'un étudiant qui jouait dans ce blocos ou bien la façon de faire les façons de faire des garçons et du coup cette réaction assez virulente qui fait que ce livre n'a pas été du tout apprécié et même pire voilà donc m'a lancé aussi dans ces études masculines de me dire qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce qu'on ne veut pas reconnaître ce fait sociologique majeur qui fait qu'il n'y a que des garçons assez rapidement j'ai vu qu'il y avait partout de la musique populaire etc qui était de la musique mixte les bandas les bagades les chorales et bien d'autres encore je veux dire donc c'était pas c'était pas un problème de musique populaire ou même de musique analphabète parce qu'il y a plein de chorales qui répètent à l'oreille dans les bandas aussi etc et puis il y a des rockeurs qui font des gammes vous savez au Siam à Bordeaux il y a des courbes sur le chèche qui sont assez avancées donc là aussi c'était assez intéressant de voir qu'un fait sociologique majeur c'est-à-dire la masculinité de cette expression-là n'était pas relevée d'une part et puis occultée dès qu'on en parlait c'était pas le problème on dit c'est pas le problème que ce soit des garçons on va dire c'est des classes populaires mais je disais mais moi dans mes chiffres ce que j'ai trouvé c'est pas des classes populaires oui mais c'est quand même des classes populaires et chaque fois que des mairies mettaient en place des politiques musiques actuelles et c'est pareil pour les street parks les city stades ou les lieux des cultures urbaines le festival le graphe etc on dit ce sont des musiques populaires donc à l'époque où j'étais directeur de l'école de musique Blanquefort j'ai voulu vérifier si c'était des musiques populaires et donc les 96 garçons et 3 filles qui répétaient au blocos de Blanquefort dans un lieu autogéré étaient des garçons de l'univers pavillonnaire de Blanquefort même pas des cités de Blanquefort donc c'était des garçons des classes moyennes garçons blancs des classes moyennes c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve à peu près dans toutes ces écoles de musique amplifiées avec quelques filles alors les filles elles sont là quand il y a des cours donc la généralité dans les musiques c'est comme ça quand on paye il y a des filles et quand on est payé il n'y a plus que des garçons donc ça c'est une analyse que je vous livre qui est une féministe matérialiste c'est à dire quand on fait du travail gratuit c'est les femmes et quand on fait du travail payant pour la même chose c'est les garçons donc là ce phénomène majeur des garçons n'était pas analysé voilà et on dit oui mais alors peut-être ce sont des garçons des classes populaires donc il y a plus de virilité dans les classes populaires mais enfin bon c'est une croyance qu'il y ait plus de virilité dans les classes populaires on sait aujourd'hui malheureusement que les violeurs les pédophiles se recrutent dans toutes les catégories sociales comme on le sait de plus en plus donc le mythe des violeurs des classes populaires ou des garçons violents des classes populaires dont il faudrait canaliser la violence sur des terrains de foot ou des locales de rock ça ne tient pas la route par contre le fait qu'il n'y ait que 85-90% de garçons n'est jamais analysé du coup ça a obligé théoriquement je veux dire scientifiquement de se tourner vers d'autres corpus d'études que la sociologie des classes populaires la sociologie des classes sociales et d'aller voir du côté de la sociologie du genre effectivement des gender studies et donc là sur le masculin et pour moi c'était assez intéressant parce que autant j'étais concerné par un engagement féministe voilà autant c'est difficile quand on est un homme d'être on ne peut pas non plus être à la place du dominé c'est pareil que si on est blanc c'est toujours une position qui est un peu embiguille et donc travailler sur le masculin me paraissait pour moi quelque chose d'assez intéressant parce que ça me permettait aussi de faire une recherche sur ce phénomène sociologiquement et scientifiquement très important ignorer occulter et en même temps c'était aussi une façon pour moi de faire une démarche sur moi-même de me demander dans quoi je me reconnaissais ou pas dans ces études masculines alors les études masculines men studies masculinities elles étudient les hommes et en particulier les cultures d'entre-soi masculin donc ça c'est plus dans les masculinities donc le grand nom des masculinities c'est Raywin Connell qui est une sociologue australienne et qui a travaillé sur ces questions des masculinités et qui les classe en masculinité hégémonique subalterne enfin je ne vous refais pas Raywin Connell je vous invite à lire ou lire les articles qui ont été faits sur lui et donc il montre à quel point finalement la règle d'apprentissage et notamment dès le plus jeune âge consiste à être en danger si on n'est pas conforme au mode de la virilité donc ça beaucoup de heureusement depuis quelques années beaucoup de choses ont été faites sur ce sujet et on sait que les petits garçons dès l'école dès la cour de récréation ne veulent pas jouer à des jeux qui les déclasseraient la marèle les balles etc et par contre sont obsédés par pénétrer le terrain de foot des grands pour s'affronter aux autres donc cette construction de la virilité dans les loisirs quand j'étais directeur d'une école de musique et de danse il y avait aussi des cas comme ça un petit enfant un petit garçon qui jouait de la clarinette et qui aimait bien l'école de musique puis à la rentrée les parents viennent inscrire sa soeur et puis lui il n'est pas là je dis tiens Baptiste n'est pas là il dit oh non il a eu des ennuis à l'école ah bon il dit oui il était un peu persécuté par un groupe de garçons donc on a été voir la psy et il nous a recommandé de l'inscrire au karaté pour qu'il apprenne à se défendre et donc il n'aura plus le temps de faire de la clarinette mais je pourrais vous en raconter des milliers des trucs comme ça à quel point la pression la police du genre repère et si par exemple un petit garçon venait à l'école de musique je lui disais est-ce que tu voudrais faire du violon ou de la fuite traversière il m'a regardé mais il est malade celui-là qu'est-ce qu'il veut il est dangereux il est vicieux non je veux faire de la batterie de la trompette donc à 7 ans 6 ans 5 ans les enfants savent qu'il y a des activités qu'ils ne peuvent pas faire sans être en danger par rapport à la communauté des garçons donc ça je vous le livre d'une certaine manière ça ouvre plus de possibilités aux filles qui ont moins de difficultés à aller sur les disciplines masculines parfois elles sont encouragées un petit côté positif donc là pour ces garçons justement cette socialisation entre garçons elle est essentielle pour survivre et c'est ce que le sociologue Maurice Gaudelier appelle la maison des hommes je ne sais pas si vous connaissez cette référence la maison des hommes oui peut-être ceux qui ont fait les études sociaux Gaudelier est de la même génération que Margaret Mead il travaille sur les mêmes îles enfin Nouvelle-Guinée le Pacifique l'Asie Pacifique et du coup là chez les Barouillas il est adopté par la tribu il y reste très longtemps et donc il y a chaque année une cérémonie d'initiation où les hommes se montent dans la montagne et donc comme homme il est invité dans cette cérémonie et là ils emmènent les jeunes garçons pubères tous les hommes et ils fabriquent des instruments qui sont connus que deux seuls que les femmes et les jeunes enfants ne connaissent pas et ces instruments sont des espèces de fléaux qui sont très grands enfin il y a deux types d'instruments et qui ont la caractéristique de faire un bruit de vent très très fort avec des sifflements et puis des percussions très fortes donc l'activité consiste à fabriquer ces instruments et puis ensuite à faire jouer ces instruments qui terrorisent le village puisque c'est les esprits qui descendent sur les hommes et ces esprits ils sont censés rendre le sperme fécond et du coup les jeunes garçons qui sont là on leur fait boire un peu de sperme pour les aider à rendre leur sperme fécond aussi enfin voilà ça fait partie de la cérémonie et après ils redescendent au village et le secret des hommes et bien c'est que personne les femmes ne sont pas simples aucune femme ne sait enfin tout est fait pour qu'on croit finalement à cette puissance des esprits mais le secret des hommes c'est de savoir que c'est une supercherie en fait et là trahir le secret des hommes et c'est le problème de Maurice Gaudelier qui est anthropologue qui se dit est-ce que j'ai le droit de trahir le secret des hommes et il sait que si jamais quelqu'un de la tribu ou de la société qui l'entoure trahissait ce secret il serait banni enfin je veux dire peut-être pas tué mais en tout cas écarté du groupe etc. donc cette image de la maison des hommes et bien une image qui ensuite a fait Flores enfin qui a été très utilisée dans les études masculines puisqu'effectivement c'était le modèle qu'on retrouvait dans les fraternités américaines dans la franc-maçonnerie dans l'automobile club dans les clubs de sport dans la politique c'est-à-dire ces groupes d'hommes qui sont entre eux et donc apprennent à collaborer entre eux donc le but aussi de ces groupes de Maisons des Hommes c'est aussi de déterminer qui va être le leader dominant et donc éventuellement qui en éjecte du groupe c'est le traître le PD à servir à peu près au même je veux dire donc celui qui est pas digne de la confiance il faut qu'il y ait un exemple et du coup le leader se construit autour de ce leadership et donc on retrouve ça un petit peu toutes les sociétés avec également occulter la consommation de sexe donc ça on le dit jamais assez c'est-à-dire que les groupes d'hommes entre eux consomment du sexe soit en parole en racontant des blagues soit en matériel en échangeant autrefois des revues c'est des pornés on met des images pornographiques et puis également en consommant du sexe en groupe comme on sait que ça se faisait dans certains groupes politiques où il y avait des relations de corruption entre l'exemple de l'affaire Strauss-Kahn ou le salon des maires peut-être que vous avez vu cette émission sur le salon des maires on voyait tous les maires qui venaient au salon des maires et après ils allaient ils étaient invités par des entreprises pour aller donc dans les cabarets donc crazy horse et puis après dans un bar où il y avait des hôtesses et donc c'était la carte bleue de l'entrepreneur de l'invitation qui payait ce qui fait qu'après s'il y avait consommation après quand l'entrepreneur revenait il disait là je peux vendre une machine à 2 millions d'euros je peux installer mon voilà alors le journaliste s'était enflouté il disait mais vous trouvez ça normal il dit mais moi j'ai 40 salariés il faut bien que je vende mon matériel donc on sait aussi que la consommation de sexe fait partie du secret des hommes peut-être quand même je vais vous dire des choses tristes mais en France il y a la loi qui maintient mais 15% des hommes ont des rapports réguliers occasionnels avec des prostituées enfin achètent des corps voilà en Espagne c'est 35% et en Allemagne aussi c'est à dire que si vous avez 10 amis mesdames bien sûr 10 amis il y en a 1,5 qui a des rapports occasionnels ou réguliers avec une prostituée voilà donc en tourisme lors du déplacement d'un match de football souvent dans des loisirs masculins donc c'est aussi ce qui l'autorise c'est à dire par exemple il y a des articles qui ont été faits sur des spots de plongée à Madagascar qui étaient des spots de prostitution voilà on sait aussi que les coupes du monde de football effectivement s'encouragent enfin développent énormément l'industrie du sexe donc les entrepreneurs de sexe s'organisent comme ça avait été le cadre de la coupe du monde en Allemagne donc là aussi partout il y a des regroupements d'hommes et donc c'était pareil aussi pour les pèlerinages par exemple sur la Mecque tout ça donc c'est aussi des lieux où il y a de la consommation de corps donc là aussi cet entre-soi masculin qui est basé sur de la consommation de sexe et bien elle fait partie et donc là aussi dans le travail qu'on avait fait avec les rockeurs de Blanquefort j'ai un étudiant qui est maintenant marié à une japonaise et qui vit à Tokyo et qui était à l'IUT à l'époque et qui a trahi le secret de son groupe et donc qui a fait une enquête avec tous les textes toutes les pratiques etc et donc on voit bien que chez ces jeunes garçons et bien la décoration sommaire du blocos c'était une grosse bite qu'il s'échangeait des cassettes porno à l'époque c'était des CD porno des DVD porno que dans les chansons en particulier en anglais donc là aussi le sexe partagé par les hommes est occulté par des pratiques peut-être ceux qui sont amateurs de contrepétrie c'est très typiquement le cryptage de la vulgarité ou de l'obscénité entre hommes et qu'on peut sortir sans que les autres comprennent théoriquement donc on fait une contrepétrie trois hommes s'esclafent vous connaissez les contrepétries un peu oui voilà bon donc là aussi ça fait partie de ce langage d'entre-soi masculin donc qui est jamais exploré mais qui fait partie aussi de ce pacte qui fait que quand on avait monté avec Marion Paoletti un certain nombre d'actions pour lutter contre le harcèlement sexuel et bien on a eu des tas d'ennuis parce qu'effectivement il y avait un certain nombre d'hommes notamment à Sciences Po au Bordeaux avec des ramifications en droit et un peu moins en lettres je veux dire qui étaient liés par des réseaux de sexe aussi donc avec notamment il protégeait un des leurs qui avait été pris en flagrant délit d'exhibitionniste dans les toilettes de la cité universitaire et qui était directeur de recherche etc donc on voit bien comment je veux dire c'est pas des blagues c'est pas des rumeurs c'est du vrai et la preuve c'est qu'on est toujours étonné on découvre il y a des pédophiles à l'église catholique mais oui on le sait depuis longtemps ça fait des années que les dessinateurs de BD racontent le curé papouilleur ou hamster jovial donc je veux dire on le sait mais c'est occulté on le dit pas donc là aussi ces lieux masculins ils ont le scellement de l'amitié ou du groupe et bien ils se scellent dans la fraternité liberté, égalité, fraternité cette fraternité d'hommes je veux dire qui n'est pas une sororité ce qui explique aussi que la société des hommes que nous appelons en étude féministe le patriarcat et bien a toujours une horreur absolue de la non-mixité mais féminine parce qu'effectivement la non-mixité doit être réservée effectivement aux hommes puisque c'est la garantie de la prolongation du pouvoir alors du pouvoir suprême pour les chefs et des miettes pour les masculinités subalternes je veux dire c'est à dire que on peut avoir si on n'a plus aucun aucun pouvoir parce qu'on est pauvre dans des classes populaires dans un quartier fragile et bien on a encore le pouvoir de tyranniser ses enfants et de battre sa femme je veux dire sans que jusqu'ici enfin jusqu'à peu de temps c'était encore sans conséquence donc on voit bien à quel point cette chaîne de la solidarité masculine elle fonctionne d'une façon terrible trahir le secret des hommes est quelque chose de dangereux moi je pense nous hommes c'est notre devoir de trahir le secret des hommes c'est pour ça que je vous raconte des belles histoires de musique amplifiée alors comment les hommes font tout le temps pour avoir le pouvoir et l'argent alors pour les rockeurs et bien c'est comme ça que ça se passe c'est à dire qu'au départ il y a des musiques populaires et ça tombe à une époque les années 70 où les filles sont de plus en plus nombreuses dans les écoles de musique elles sont à égalité et puis elles commencent à rentrer dans les orchestres au début elles sont éliminées et puis là dessus il y a une loi qui impose un décret qui impose que les concours se passent derrière un rideau et du coup à partir du moment elles passent derrière un rideau pouf on les voit arriver comme violonistes flûtistes profs de piano donc là on voit bien comment des règles draconiennes d'anonymat permettent aux filles de rentrer dans la musique qui était interdite alors ce qui est assez intéressant si on prend l'exemple de la musique aussi c'est que je vous renvoie au magnifique bouquin de Florence Launay sur les musiciennes du 19ème siècle là actuellement on rebaptise des noms avec des noms de Marie-Jaëlle Louis-Sfarinck etc. qui sont des merveilleuses musiciennes que personne ne connaît parce qu'on ne connaissait on ne connaît que Debussy, Ravel, Forêt ou bien alors Schumann Beethoven etc. que les hommes à croire qu'il n'y a que les hommes qui font de la musique alors qu'au 19ème siècle c'est ce que montre Florence Launay elle en recense une bonne centaine de compositrices chefs d'orchestre qui composent des opéras qui ont du succès qui dirigent des orchestres et donc dont les noms sont donc Marie-Jaëlle mais aussi donc Louis-Sfarinck Pauline Viardot et puis alors aussi des musiciennes qu'on connaît surtout parce qu'elles ont un frère ou un mari Clara Schumann Fanny Mandelson donc il y a toutes ces musiciennes formidables qui sont éditées qui sont jouées chaque fois qu'il y a un concert de ces musiciennes et bien les critiques s'esclament en disant ah mais c'est vraiment une musique magnifique quel dommage qu'on l'ait oubliée on n'imaginait pas que les femmes puissent faire de la musique comme ça alors pourquoi elles ont été oubliées parce qu'à chaque tour moment de modernité et bien les hommes se débrouillent pour liquider les femmes de la génération d'avant c'est-à-dire qu'on pourrait croire moi je pose si j'étais j'allais jusqu'au bout des études masculines dans une optique féministe un pensée de masculin dans une perspective féministe c'est que chaque fois qu'il y a une révolution artistique et bien sa grande utilité c'est qu'on vire les femmes qui commençaient à rentrer dans le phénomène c'est ce que dit ma collègue Geneviève Sely prof de cinéma qui n'aimait pas du tout la nouvelle vague enfin elle avait une critique féministe de la nouvelle vague elle dit qu'à une époque où il y a des grandes stars Daniel Darieux où il y a des cinéastes femmes qui commencent à émerger pouf arrive la nouvelle vague qui avec des techniques de déconstruction cinématographique la caméra sur l'épaule le mouvement la modernité et bien à long genu Brigitte Bardot on lui file une claque sur les fesses et puis enfin vraiment si vous regardez les films de la nouvelle vague aujourd'hui c'est d'un sexisme hallucinant ahurissant quoi alors que les films d'avant du vivier etc étaient hétéronormatifs je veux dire grosso modo il n'y avait pas beaucoup de gays, lesbiennes, trans etc mais il y avait quand même des femmes puissantes voilà et des actrices qui les incarnaient et ces actrices étaient des modèles dans les revues de cinéma c'est ce qu'étudiait Geneviève Cellier puisque c'était des modèles pour des femmes qui admiraient l'actrice qui avait pu se rebeller avoir une vie originale faire sa vie devenir militaire artiste etc et donc là la nouvelle vague donc pour Geneviève Cellier en cinéma c'est évident que chaque fois qu'il y a une nouvelle vague cinématographique et bien c'est au détriment des femmes mais pour la musique c'est pareil chaque fois qu'il y a une nouvelle vague musicale le dos décaphoniste etc il n'y a plus que des hommes il n'y a plus une femme ce qui fait dire aux hommes oui nous avons la créativité les femmes elles sont sottes elles répètent toujours elles sont habiles mais elles n'ont pas la créativité ce que disent les philosophes d'ailleurs depuis la nuit des temps c'est les philosophes hommes qui disent la femme elle reproduit et les hommes créent c'est à dire nous avons le sperme créateur qui remplit le ventre des femmes c'est ce que dit François Zéritier voilà ou bien Brisco Denier aussi et donc il y a cette création artistique qui est une finalement on pourrait la comparer à la création artistique renouvelée des hommes barouillats où il s'agit de créer de nouvelles formes artistiques qui quelque part ont toujours le même résultat de déclasser les femmes et puis aussi de surclasser les hommes blancs en général donc ça aussi on peut le voir par la suite puisque la chaîne des dominations ne s'arrête pas à la domination homme-femme alors c'est assez intéressant pour la musique actuelle parce que c'est exactement ce qui se passe c'est à dire qu'on a une époque où les filles sont musiciennes elles sont dans les orchestres elles sont aussi chanteuses elles sont dans la musique populaire et arrive cette mode rock qui va complètement déclassée et par exemple quand je discutais avec mes copains rockers du Rama bon qui ne sont plus tellement mes copains mais on se fréquente quand même je veux dire Eric Rooks tout ça bon je les énerve un peu mais c'est vrai ils ont le droit parce que j'ai dit tellement mal lieu que bon des fois c'est un peu difficile mais quand même ce qui est quand même assez caractéristique c'est que quand ces hommes à une époque c'est à dire les gens des musiques amplifiées en Aquitaine étaient jurys par exemple pour l'été girondin qui s'appelle maintenant les scènes d'été en Gironde et qu'ils choisissaient des musiciens ils étaient que des hommes et ils choisissaient que des groupes d'hommes et donc une fois il y avait un groupe de filles que je connaissais qui était de Charente qui faisait de la musique moi je trouvais superbe et il n'y avait que 10 groupes sélectionnés et elles étaient onzièmes alors je dis Eric Rooks quand même t'aurais pu vous auriez pu les classer oh oui mais c'est la musique et c'est gnangnan c'est sirupeux voilà et donc là effectivement c'est entre eux finalement il y a aussi cette stimulation à un style qui est un style qui correspond à des standards du masculin c'est à dire qu'autant à la télévision dans des émissions de grande écoute où il y a beaucoup de femmes on peut avoir The Voice etc. avec des magnifiques voix d'hommes et de femmes autant dans les scènes de musique actuelles qui sont des scènes subventionnées institutionnelles il n'y a que de la musique d'hommes et pendant une grande période c'était plutôt tout ce qui était les formes les plus viriles de cette musique d'hommes qui s'exprimait pour exemple Hellfest un grand festival de métal 4% de femmes sur scène dans le dernier festival donc c'est quand même assez impressionnant donc là on voit quand même des festivals si c'est du rock progressif de la chanson on va avoir 10, 15, 20% de femmes sur scène 15% c'est la moyenne mais plus le style musical il y a une hiérarchie finalement et ce style musical plus il est déconstruit il est basé sur aussi une mythologie une mythologie punk tout ça enfin bref des constructions de nos futurs etc et donc là on a on a vraiment cette caractéristique d'aller vers des choses de plus en plus masculines dans les musiques traditionnelles c'est pareil c'est à dire quand les musiques traditionnelles sont acoustiques ou semi-acoustiques c'est à dire avec des instruments acoustiques accordéon, violon et puis quelques micros et qu'il y a des danseurs ben là on peut avoir une certaine pratique mixte à partir du moment où la scène plus la scène s'amplifie plus la salle est grande et surtout plus il y a des cachets plus on voit disparaître les femmes donc là aussi dans la musique traditionnelle c'est pareil aussi plus il y a d'argent moins il y a de femmes en fait ça c'est aussi une caractéristique des choses et quand les femmes sont trop en puissance et bien à ce moment là on invente des nouvelles formes de modernisation voilà voilà alors autre élément oui il faut que j'arrête non ? le style musical c'est le chant voilà donc très clairement la chanteuse ça reste un endroit où on est à 30-40% dans les musiques actuelles en fait voilà quand les femmes sont leaders d'autres questions ? alors il y a des exceptions je vous conseille pour la lecture féministe du rock le livre qui est ancien maintenant de Corinne la bassiste de téléphone qui lui a valu une brouille définitive avec les autres et parce qu'elle s'est aussi fracassée et donc il raconte comment la fille du groupe bassiste qui composait et bien elle a suivi donc mais ça je reviendrai après sur les modes d'intégration des exceptions dans les musiques actuelles donc il y a aussi des exceptions dans les musiques actuelles alors autre élément qui est intéressant dans ces musiques masculines c'est que très rapidement ces musiques masculines sont aussi des musiques blanches c'est-à-dire qu'en fait elles revendiquent finalement on dit le thème toujours dans les argumentaires donc j'en ai des pages et des pages on dit ce sont des musiques populaires c'est des musiques dans lesquelles la créativité est importante la tradition orale et le ministère de la culture d'ailleurs a bien compris ça parce qu'il est obligé depuis Jacques Lang que de dire il faut prendre en compte c'est une musique populaire surtout qu'il y a une grosse pression donc on va les subventionner donc on va aider des équipements des scènes des classes mais on dit notamment aux musiques traditionnelles on dit on veut bien vous aider on veut bien faire un diplôme d'état de musique actuelle de musique traditionnelle mais attention il faut rester de tradition orale globalement le ministère de la culture dit restez analfabète sinon on va vous confondre avec les musiciens classiques qui eux apprennent le solfège donc il y a aussi cette détermination de cette musique qui doit rester orale et puis ensuite il y a cette idée également que cette musique orale et bien ça nous amène dans une humanité merveilleuse ça c'est les arguments les plus récents depuis 2000 l'universalisme culturel garantit que toutes les expressions se valent dans une humanité plurielle ce que déclare la charte de l'UNESCO et donc les musiques noires et les musiques nomades valent les musiques classiques les musiques traditionnelles de Bretagne tout ça c'est un embrassage et donc cet universalisme et donc cet universalisme culturel guiré du coup permet de finalement de vampiriser toutes les musiques populaires donc on voit c'était déjà le cas pour le jazz une musique noire qui est complètement blanchie donc l'ensemble du chiffre d'affaires du jazz dans le monde est gagné à 85% par des personnes à la peau blanche vous le savez peut-être donc c'est vrai aussi pour toutes les modes la techno la techno noire de Détroit qui passe par Berlin et qui se blanchit et qui maintenant est une musique qui n'a plus de couleur alors que c'était une musique qui a été créée dans la suite du disco et puis dans une atmosphère de guerre sociale à Détroit très forte où les musiciens étaient fers de lance d'une revendication identitaire black donc je vous renvoie à la thèse d'Aliya Benabdela sur ce sujet et donc là on voit bien que chaque fois qu'il y a de musique du monde moi j'ai vécu d'ailleurs j'étais violoniste j'ai joué dans un groupe de la musique tzigane donc après quand le taraf de Haidouk soit venu et donc en fait on était embauché pour jouer dans les mariages et puis il y avait quand même ça nous avait mis un doute il y avait le père de la mariée une fois qu'il nous avait dit c'était un mariage assez chic il dit oui on préfère que ce soit vous qui venez parce qu'on n'a pas peur pour nos portefeuilles donc c'est aussi voilà alors là on a un doute quand même on se dit de quoi s'agit-il et on se rend compte qu'on est en train de finalement de gagner de l'argent puisqu'on était payé sur une musique et pas la nôtre et à l'exclusion d'autres groupes qui ont mauvaise réputation ça a été pareil je vous donne un autre exemple pour rire aussi notre anecdote mais rire et puis c'est pas très drôle non plus c'était un groupe qui s'appelait ah je sais plus c'est pas Kaba Samba il faut que je le révise et donc c'était Alain Brunach qui avait été qui avait vécu en Afrique depuis son enfance et qui faisait de la percussion d'Ogon enfin du pays d'Ogon et en France il avait monté un groupe de percus avec des Burkinabés il y avait des Maliens etc et donc c'était un groupe qui faisait de la percussion africaine et donc lui il était le seul blanc etc et après il y a eu un deuxième blanc et puis lui est parti le groupe a continué et la dernière fois que je les ai vus ils avaient changé de nom il s'appelait La Frite Noire donc c'est très joli très amusant et alors ils avaient des magnifiques costumes et quand ils enlevaient leur masque il n'y avait plus que des blancs dans le groupe qui s'appelait La Frite Noire et qui faisait de la percussion africaine et des danses africaines voilà donc on voit le mécanisme qu'on appelle peut-être certains connaissent l'appropriation culturelle qui fait que le mode d'accès des groupes d'hommes aux positions dominantes ne s'arrête pas finalement au fait d'écarter les femmes ou d'écarter les femmes les gays et les autres mais effectivement est une position de pouvoir qui permet aussi de s'approprier toutes les musiques donc au nom d'un universel sans guilleraient et sans compter que les musiques du monde ne sont pas fabriquées en Afrique là où ça pourrait rapporter de l'argent mais elles sont brassées mixées et vendues dans les pays du nord donc il fait toujours des produits neufs donc on va chercher les papys cubains pour faire un truc extraordinaire avec Buenavista Social Club qui a fait gagner des milliards à son producteur qui a remis l'écho après avec aussi je ne sais pas si vous vous rappelez Bendabilili où là on a une école de musique africaine des groupes très fameux des chanteuses très haut niveau de musique actuelle et là on invente un phénomène en allant chercher des musiciens handicapés qui jouent de la musique voilà comme ça et là ça fait un succès mondial parce qu'on dit regardez ces noirs non seulement ils sont handicapés mais en plus ils ont toujours leur sourire enfin vous savez c'est Armstrong Je ne suis pas noir la chanson de Nougaro que je tiens pour un hymne raciste alors qu'elle est appris dans les écoles sous couvert d'égalité des races voilà donc là aussi on a bien ce phénomène de vampirisation et d'appropriation des cultures et auxquelles personne n'échappe même le gentil Patrick Laveau que j'aime bien ou une idée typique de Langon et bien finalement équilibrait son budget avec des groupes africains en leur proposant le voyage et la résidence et puis les têtes d'affiches n'étaient jamais des groupes africains c'était des têtes d'affiches blanches donc là on a de même que la prédation masculine sur le marché de la musique sur les places c'est une lutte des places une lutte d'argent qui se crée par des groupes organisés et organisés de la façon dont je vais expliquer et bien elle s'arrête pas là et c'est aussi une prédation sur les musiques autres voilà alors avec toujours dans les masculinités l'idée de masculinité hégémonique et puis de masculinité c'est un bel terme c'est à dire qu'à un moment et bien on peut avoir intérêt et c'est aussi très typiquement le modèle colonial français à s'appuyer sur des chefferies locales pour pouvoir assurer des hégémonies donc on peut laisser une place à des garçons qui sont noirs ou de quartier à un moment leur donner une place de leader parce que ça permet aussi de contrôler le quartier donc là aussi en animation on connaissait ça avec les grands frères mais il y a aussi tous les rappeurs qui de certaines manières sont là pour mettre en scène de façon artistique le quartier et comme les noirs de Bendabilili et bien ce sont aussi des personnes de couleur qui disent qui disent leur âge et quelque part c'est de la création artistique et du coup ça permet de récupérer aussi finalement une forme de contestation organisée voilà ça n'empêche pas l'énorme qualité artistique de ces artistes ni le fait que ce qu'ils disent est très important etc et qu'il y a des gens qui écrivent très bien mais après quand ils essayent les rappeurs qui ont essayé de faire de la littérature après et bien leur livre n'a pas de succès parce que c'est pas ça qu'on attend d'eux on attend qu'ils fassent du rapport donc il y a plusieurs témoignages où les écrivains afro-américains à partir du moment ils commencent à raconter tous les écrivains afro-américains je veux dire disent la difficulté qu'ils ont raconté à raconter des histoires par les noirs c'est ce que dit Tony Morrison la très grande écrivaine qui vient de mourir en disant nous revendiquons que ce soit nous qui racontions nos histoires et pas des histoires de noirs racontées par des blancs qui font des succès planétaires tu pensais à les femmes c'est qu'il y a des exceptions bien sûr il y a des très belles exceptions oui bien sûr mais c'est un peu comme les femmes dans la musique actuelle je veux dire il y a aussi beaucoup d'exceptions et puis après ce qui est toujours intéressant c'est d'analyser la réception aussi voilà c'est à dire par exemple j'avais été voir un film qui s'appelait Timbuktu je ne sais pas si vous vous rappelez ce film et en fait c'était un film très intéressant et très poignant sur l'arrivée des islamistes à Timbuktu et en fait dans la salle il n'y avait que des blancs donc c'est gênant ça veut dire qu'à un moment la réception des artistes de couleur qui parlent de leurs conditions comment elle est reçue et qui la reçoit et voilà ça n'empêche pas que ce soit un grand artiste de toute manière ça en revient à la qualité artistique de tous ces artistes par contre les artistes américains c'est intéressant parce que eux ils analysent en termes de chiffres ils disent moi ma chanson elle a été reproduite je ne sais pas combien de fois j'ai touché 500 euros de droits d'auteur donc ça il est ça oui c'est vu qu'il y a l'écrivain qui a écrit un truc qui se passait dans l'antiquité et ça a été un flop complet voilà donc c'est ce qu'on appelle aussi le phénomène de double conscience mais j'en parlerai un tout petit peu plus loin donc cette stratégie d'accaparement des positions dominantes elle représente un marché juteux c'est à dire que là l'emploi des musiques amplifiées c'est quand même des centaines d'emplois c'est à dire que à la rock school ou bien dans l'école de musique amplifiée là où Florida ou dans l'école de musique amplifiée toute neuve de la Rochelle qui vient de se construire et bien il y a une vingtaine de salariés et 15-20 salariés donc il y a les techniciens du son alors en général tout ce qui est entretien technique ce sont des hommes aussi les femmes présentes dans les musiques actuelles c'est ce que j'avais analysé aussi dès 2003 dans ma thèse on peut dire mes collègues féministes femmes disent elles sont à la cuisine c'est ça c'est à dire qu'elles font le catering elles reçoivent les artistes elles sont dans la com et là de plus en plus comme les rockeurs ont la flemme de faire des comptes exacts et qu'il y a des subventions elles sont en général maintenant aussi dans les postes de gestionnaire donc elles deviennent directrices par la gestion parce qu'elles sont elles font des éditions qui sont justes et elles classent mieux les papiers mais en fait on a ça à l'université aussi les profs d'université qui sont créatifs qui parcourent leur monde qui dirigent des thèses ce sont des hommes et les femmes sont à la pédagogie les maîtresses de conférences ce sont maîtresses de conférences donc ce sont elles qui s'occupent des organisations pédagogiques des corrections etc donc on voit bien aussi quelque part que même dans des secteurs masculins quand il y a des femmes et bien il faut se poser la question de l'économie domestique là je reprends les termes de Christine Delphi du patriarcat qui sait aussi valoriser les tâches domestiques alors évidemment c'est très désagréable quand on est une femme gestionnaire directrice-agent d'un centre de voir un mec dire ça j'en suis désolé enfin bon c'est voilà il y a des solutions aussi pour faire autrement et aussi il y a aussi des stratégies de prise de pouvoir qui sont possibles alors trahir le secret des hommes j'en ai parlé double conscience et alternative juste un petit mot ce qui est caractéristique et c'est ce que dit Marthe Vassalo alors je pourrais vous donner des références aussi de travaux qui ont été faits passionnants notamment un colloque europhonique sur la musique trad actuelle où c'était sur la place des femmes dans la musique trad aujourd'hui et donc il y a eu des interventions formidables donc pratiquement que des femmes donc c'était super et du coup Marthe Vassalo qui est une très bonne musicienne de trad elle, elle parle de la musique des opprimés des pauvres, des femmes et des colonisés donc elle ose le rapprochement et donc elle est engagée comme beaucoup de musiciennes aussi souvent les musiciennes engagées elles sont aussi dans la lutte intersectionnelle je veux dire donc voilà donc il faut le savoir aussi c'est rare qu'il n'y ait pas une dimension de care de souci des autres chez les femmes artistes qui sont dans des situations de domination voilà et elles sont contraintes donc elles et ils d'avoir ce que William E.B. Dubois je ne sais pas les autres c'est William Edward et le troisième je ne sais pas Dubois en deux mots le premier intellectuel noir américain de Louisiane Dubois parle de double conscience double conscience test et qui fait que la personne qui est en situation de dominer lui donc il pense au noir et bien à la fois il a ce qu'il dit ce qu'il pense enfin il sait ce qu'il pense mais il ne dit pas ce qu'il pense quand il est face aux autres donc il y a une double conscience à la fois la conscience de ce qu'on est vraiment et la conscience de ce qu'on doit être par rapport au regard des autres et donc on comprend mieux cette double conscience si on prend la position que je peux avoir que nous pouvons avoir nous des hommes blancs des classes moyennes ou supérieures qui n'avons pas de problème d'identité parce qu'on n'a pas cette double conscience puisque je peux à la fois penser ce que je suis et en même temps exprimer ce que je suis ça ne pose pas de problème si je suis un homme blanc hétérosexuel voilà donc musicien je n'ai pas de doute si je suis une femme une personne noire une personne dominée il va falloir à la fois que je pense à ce que je suis vraiment et à la fois ce que je dois paraître pour être accepté et ce qui oblige aussi les femmes ce qu'elles disaient dans cette table ronde où elles se sont largement exprimées et donc je ne parle pas à leur place je témoigne de ce que j'ai entendu en tant qu'homme qui l'a écouté c'est à dire voilà donc il y a toujours cette difficulté d'être ce qu'on attend ce que la société patriarcale attend de nous et donc Marthe Vassallo donne l'exemple de Marguerite Philippe au 19ème siècle qui était une géniale chanteuse populaire et qui a été découverte par des gens qui étaient férus de culture populaire à l'époque c'est l'époque des pays de la ruralité légendaire et donc on la trimballe partout parce qu'elle a des chansons extraordinaires elle chante des chansons extraordinaires et la légende veut que ce soit une femme analphabète à moitié idiote qu'on a ramassée dans le marais mais qui fait des chansons extraordinaires et qui chante d'une façon extraordinaire et donc cette légende qui perdure encore pour les gens qui connaissent cette poétesse fameuse et bien tombe en ruine dès qu'un chercheur s'intéresse à elle et on voit que son mari était bistrottier que c'est elle qui ne tenait les comptes qu'elle savait lire et écrire que ses enfants dès qu'elle a pu les a mis à l'école donc c'était en fait une paysanne cultivée mais pour réussir sa carrière et bien il a fallu qu'elle apparaisse comme la figure de l'innocence c'est ce que dit Marvallot c'est à dire le miracle de la poésie qui sort de l'innocence d'un champ vierge donc là on voit bien la double conscience là on ne peut pas dire à un moment ce qu'on est donc à un moment si vous émargez sur un public par exemple c'est vrai aussi dans le graphe dans les biographies les grapheurs disent j'étais en difficulté scolaire j'ai traîné dans la rue puis à un moment j'ai eu la rage alors j'ai pris une bombe etc puis après si on décortique un peu on se rend compte qu'ils sont passés par les beaux-arts donc il y a aussi cette occultation dans les récits biographiques de tout ce qui pourrait faire penser que ce n'est pas le génie qui vous est tombé dessus voilà et il y a ça aussi chez Bernard Lubat la carrière de Bernard Lubat il dit j'ai découvert la batterie sur les genoux de mon papa et puis après je suis rentré au conservatoire à 16 ans à 18 ans j'ai un prix de conservatoire reprendre son cours de solfège et de piano à Basas tous les jeudis donc ça il l'enlève donc là aussi il y a ce récit légendaire mais en fait qui permet aux hommes d'être unifiés et donc la double conscience c'est quand on est obligé d'avoir des stratégies pour le faire et du coup dans la création c'est ce que relèvent Clément Secoignet et puis Suzanne Girardon qui retombent sur des modèles classiques des féminismes grosso modo pour réussir dans la musique la musique actuelle ou dans un monde masculin il faut soit effectivement avoir un mentor donc avoir un mec qui vous aide un mari qui est derrière qui vous pousse ou qui joue avec vous soit il y a le registre de la séduction donc qui est revendiqué aussi en disant il y a une musicienne qui dit qui a maintenant changé de point de vue mais elle a dit qu'elle a fait carrière de façon très conscientisée dans la séduction puisqu'elle était jeune blonde etc et donc elle allait jusqu'au bout de la séduction alors on ne sait pas si elle était au-delà et du coup elle a trouvé assez rapidement sa place et au troisième registre et bien c'est ce que disait Evelyne Girardon le rôle d'homme la désexuation c'est-à-dire Suzanne Girardon dit qu'elle était dans des groupes d'hommes de musique tradactuelle enfin de musique chanson française et qu'en fait elle était acceptée mais en fait elle voyait tous les copains qui après le concert allaient se taper des minettes puis elle elle restait toute seule un peu comme Corinne de téléphone et alors quand elle râlait elle disait oui mais toi c'est pas pareil t'es une copine et du coup elle a raconté avoir souffert de ne pas être considérée comme une femme dans ce groupe d'hommes parce que son statut était obligée de se désexualiser voilà j'ai une ancienne élève de l'UIT que t'as peut-être connu Marc aussi qui s'appelle Prince Miaou je sais pas si vous la connaissez tu te rappelles d'elle et en fait du coup je l'ai rencontrée à deux reprises et notamment on avait mangé ensemble à Lille et elle racontait à quel point Prince Miaou c'était sa figure androgyne c'était sa possibilité pour elle de faire la scène et donc elle avait pas d'autre possibilité voilà et donc elle avait pris ce créneau là la désexualisation voilà voilà donc cette double conscience est nécessaire pour réussir pourquoi elle est nécessaire pour réussir ses stratégies sont nécessaires pour réussir s'il n'y a pas de phénomène de sororité dans des milieux où les femmes sont 15% elles n'ont pas aussi les femmes bénéficiées aussi de ces apprentissages qui sont très bons là on est en 2020 les centres de musique actuelles ils datent depuis 1990 ça fait 30 ans d'entre-soi masculin dans des écoles où on rentre à 14 ans et on en sort avec son premier CD à 16-17 ans donc c'est énorme comme production les femmes n'ont pas ça donc elles modernisent leurs pratiques de danse ou de musique ou de chant en allant dans les écoles de rock où elles payent mais elles sont très peu dans les studios d'enregistrement 15% dans les studios d'enregistrement et du coup il n'y a pas une masse critique suffisante pour faire de la sororité c'est ce qu'elles disent donc elles sont obligées d'utiliser des stratégies pour réussir quelquefois brillamment dans le monde des hommes et du coup en conclusion ah oui aussi pour dire que du coup aussi cette masculinisation de la profession dans la musique actuelle mais dans d'autres métiers ça crée aussi des pratiques de vie qui sont de plus des modes de vie largement assumés par les garçons qui ont appris depuis très longtemps à ne pas faire leur devoir et à répéter dans des lieux jusqu'à pudeur et qui après une fois qu'ils sont en couple continuent à avoir ce rythme de vie de répétition tardive des modes de vie de tournée où ils ne sont pas là alors en façade ils disent ah ouais j'ai pas vu grandir mon gosse j'étais tout parti en tournée et puis les femmes les plaignent et puis en coulisses là j'ai révélation d'un groupe très connu de la place bordelaise qui me racontait comment il avait quitté ce groupe au faux peu importe après une tournée à Budapest où tout le groupe était parti emmené par un hongrois au bordel de Budapest donc ça c'est des secrets je veux dire le fait de pouvoir se déplacer dans le monde entier en groupe d'hommes ouvre toutes les tentations surtout quand on a une scène prestigieuse voilà de musique donc là aussi conseils à répétition tardive éloignement du domicile temps familial réduit qui sont encore plus d'obstacles pour les femmes d'arriver à une professionnalisation et qui fait que du coup elles ne sont pas sur scène et les garçons disent mais il n'y a pas de ce qui est sur scène c'est parce qu'elles ne veulent pas elles préfèrent s'occuper des enfants ou elles préfèrent elles étaient musiciennes mais après elles la préféraient quand elles avaient un enfant être administratrice dans un théâtre donc là on voit bien comment il y a cette espèce de langage qui est incorporé y compris par les copains de mes enfants qui sont musiciens et qui n'est même pas remis en question alors il se méfie de moi parce qu'il m'aime bien à la fois voilà mais à la fois il se méfie un peu de moi mais de temps en temps il me lâche des trucs mais au fond finalement il dit les filles n'ont qu'à le faire puis alors après il me disait en la partie tu sais les groupes avec les filles il y a toujours des histoires voilà donc là on voit bien que l'entre-soi masculin il a été construit depuis très longtemps et qu'il est très difficile voilà alors très intéressant par contre c'est tout ce qui se fait en France avec les comités HF avec les femmes féministes et puis également avec de plus en plus de collectivités territoriales donc on a des outils aujourd'hui pour changer les choses inverser les choses les outils c'est la loi de 2014 la magnifique loi sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes avec toute cette idée de gender budgeting de budget genré en français au budget sensible aux inégalités de genre qui consiste à dire il n'est pas normal que 85% de l'argent public profite aux garçons donc c'est l'étude qu'on a fait avec Edith Marius Jules qui date maintenant d'il y a plus de 10 ans sur Bordeaux et la métropole montrait que 75% des loisirs des jeunes profitent aux garçons des budgets consacrés aux loisirs des jeunes profitent aux garçons toute l'activité confondue dans la musique actuelle ça doit être 90% c'est pas normal qu'il y ait de l'argent public qui profite aux garçons c'est pas normal qu'il y ait des festivals sur 180 festivals en Bretagne il y en a 60 où il n'y a pas une femme sur scène c'est la réalité et qu'il n'y a que 15% de femmes sur scène ça veut dire que par contre elles sont très nombreuses dans la salle donc elles payent leurs billets et les subventions l'argent va aux hommes donc ça c'est pas normal le budget genré ne peut pas permettre ça le conseil départemental à Gironde le fait depuis 3 ans maintenant sur scène d'été Gironde donc ils arrivent ils imposent l'égalité de programmation femmes-hommes et on y arrive il y a aussi des initiatives donc Lucie et moi on connait bien le festival qui était autrement le festival de Saint-Gervais maintenant qui s'appelle Comboros où une équipe de musiciennes a pris les commandes et impose une programmation 50% filles 5% garçons sur scène avec des réactions surprenantes que me racontait Clémence avec notre bon copain Christian Paché de Tchac Boum qui est le garçon le plus adorable un ancien de l'UIT d'ailleurs aussi d'animation de Bordeaux et qui à un moment téléphone en disant alors Clémence on vient comme chaque année etc. il dit ah ben non on a déjà assez d'hommes donc on ne le met pas et donc là il n'a pas supporté après peut-être que ça a changé donc là aussi la difficulté la possibilité d'abord qu'il y a de faire des programmations totalement égalitaires je veux dire cette possibilité et qui est justifiée par l'égalité devant l'impôt et de même l'égal constitutionnalité dans l'accès aux équipements il n'est pas normal qu'on construit des skateparks des city stades des stades avec des fonds publics où il n'y ait pas de femmes je veux dire il y a une anomalie une inégalité devant l'impôt d'autant plus qu'il n'y a pas de compensation il n'y a pas d'endroit où 60 000 femmes se retrouvent chaque semaine pour créer pédé en culé l'arbitre ça n'existe pas je veux dire vous cherchez alors même si c'est pour dire du coup je veux dire c'est pas le sujet je veux dire mais ça n'existe pas donc là les financements publics des loisirs ça va aux hommes donc ça consacre la place des hommes dans la scène publique sur l'espace public et du coup en filigrane comme ça se passe dans les couples de musiciens ça consacre la femme au travail domestique et à l'élevage des enfants donc là aussi il y a bien cette idée là de dire il faut qu'on prenne les mesures il y a des festivals qui prennent le risque de faire 50-50 comme des programmations culturelles et de plus en plus des communes et des villes qui le font donc là c'est Lyon Rennes Nantes ont établi les bases d'un budget genré et leurs premières d'ailleurs les premières actions qui sont menées c'est en général sur les loisirs des jeunes donc les cours de récréation les skateparks les city stades donc là on est content parce que nos recherches avec Edith ont bien fonctionné surtout Edith est devenue la grande star des cours de récréation c'est une politique publique à part entière pour supprimer grosso modo avec le principe de base qui est supprimer le terrain de foot au centre de la cour de récréation et donc là il y a bien cette idée politique publique où on va faire des budgets genrés y compris dans la culture et là il ne tient qu'à nous à être les acteurs de la société civile de faire pression sur et ensuite pour ça il faut des observatoires donc c'est là aussi qu'en Ile-de-France en Rhône-Alpes Auvergne en Bretagne il y a des comités à chef soutenus par l'argent public des régions qui ont fait des observatoires des inégalités famomes dans la culture en Nouvelle-Aquitaine on n'en a pas et on n'a aucun chiffre vous pourrez garder aucun chiffre sur les chiffres que je vous ai donnés au début que je tirais de ça des différents documents 60% de ceci 15% de cela n'existent pas en Aquitaine et ils n'existent pas parce qu'il y a un lobby puissant qui s'appelle le Rabat le réseau Aquitaine des musiques amplifiées et que ce réseau Aquitaine des musiques amplifiées fait en général ce que font les mairies quand ils font le minimum c'est-à-dire qu'ils organisent des actions spécifiques en direction des musiciennes pour leur apprendre à faire un CD ou monter un site ou les promouvoir dans leur carrière donc ils font du mentorat mais il n'y a pas d'observation au départ des inégalités massives c'est pour ça que depuis 2003 2021 moi les chiffres intuitifs que j'ai par des étudiants ou par sondage ou quand j'y vais et bien me montrent qu'y compris dans la programmation culturelle les choses n'ont pas changé depuis 18 ans en Aquitaine oui vous pensez que l'observation c'est plus utile que des actions comme le mentorat ? non je pense que c'est bien le mentorat mais si au départ on ne constate pas massivement les inégalités je veux dire c'est ça qui permet de légiférer c'est-à-dire que si à partir du moment où un département dit on fait un budget genré et donc il doit y avoir égalité des musiciens et des musiciennes sur scène et à salaire égal parce que là aussi dans la programmation de musique de nuit par exemple au projet de Palmaire on voit bien qu'il y a de plus en plus de femmes mais si on regarde c'est des petits spectacles c'est dans la programmation pour la jeunesse voilà les gros spectacles restent massivement des hommes sur les scènes du TNBA aussi si vous montez Shakespeare avec 18 acteurs c'est un homme qui monte si vous montez peut-être une scène des auteurs plus intimistes voilà bon ben là Epson etc où il y a peu de voilà là c'est parfois des femmes qui les montent donc là on a bien la question du budget qui est centrale et après ce budget il est intéressant parce que c'est une façon de rétablir la justice pacifiquement sans allumer une guerre des sexes qui n'existe que dans l'imaginaire d'hommes antiféministes qui sont accrochés à leurs privilèges donc effectivement nous les hommes on n'a pas envie de céder la place ben il faut qu'on dise ben voilà il faut céder la place parce que c'est la loi et c'est la loi parce que les femmes sont autant contributeurs du budget de l'état que les hommes enfin un petit peu moins parce qu'elles gagnent moins 20% moins mais elles ont en tout cas le droit égal de profiter des équipements donc là aussi et bien donc le conseil départemental à Gironde est en pointe et va avancer toujours dans ce domaine là la mairie de Bordeaux dit ce qu'ils vont le faire alors c'est vrai que la mairie de Juppé avait commencé à le faire je veux dire on avait essayé d'aller dans ce sens là dans le domaine du sport pas de la culture avec Ariel Piazza qui était adjointe au sport on avait monté un éphémère observateur du sport mais qui du coup il va renaître mais comme il y a eu changement de municipalité ça va changer et du coup voilà il faut attendre moi je pense oui pour répondre à votre question que si on n'a pas des chiffres on se bat contre des moulins à vent on va avoir des trucs en disant mais si les filles ne veulent pas aller c'est tout si on dit oui mais ce n'est pas une question qu'elle veut y aller ou pas c'est la justice fiscale voilà on ne peut pas continuer à dépenser plus d'argent et promouvoir des sociétés masculines voilà et puis après je pense que l'intérêt aussi de ce gender budgeting et de l'égalité des femmes et des hommes sur scène c'est que les femmes très généralement dans la création culturelle c'est ce que disent mes collègues et bien elles sont aussi attentives au public exclu de la culture c'est à dire qu'elles sont plus aussi sur de l'intergénérationnel sur des actions de diffusion engagées etc donc là aussi elles apportent aussi dans leur création quelque chose les musiques actuelles qui disent qu'ils ont une grande diversité ouverture etc et bien finalement elles sont très identitaires ces musiques actuelles en n'étant que masculines elles sont finalement extrêmement identitaires c'est le mot que je mettrais pour définir la musique actuelle c'est que ce sont des musiques identitaires et c'est pas pareil quand les femmes font de la musique elles sont toujours plus inclusives dans l'état actuel des choses parce qu'elles fonctionnent davantage sur le cœur le souci des autres par habitude sociale parce que c'est le rôle qu'on leur a donné mais c'est quand même moins fermé que la musique des hommes c'est toujours plus ouvert moi je le sens dans la musique je suis musicien et quand il y a des groupes que de mecs j'ai du mal avec la testostérone maintenant et du coup à la fois c'est bien d'avoir un riff de rock ou bien de l'énergie c'est chouette mais s'il n'y a que de l'énergie c'est identitaire je le ressens comme identitaire donc quand c'est mélangé parce qu'il y a des noirs, des blancs des femmes, des hommes d'autres femmes, hommes et autres je veux dire dès qu'il y a aussi un peu d'éléments de diversité tout à coup on se sent bien enfin moi je me sens bien comme quand on est dans les réunions à la maison des femmes où il y a à la fois les féministes les trans les LGBT tout à coup on se sent dans des sociétés qui irradient beaucoup de je ne sais pas beaucoup de générosité donc je préfère ça moi que les milieux masculins ou voilà c'est un groupe personnel c'est plus de la science c'est pour dire que c'est agréable aussi on ne perdrait rien à subventionner autant les musiciens que les musiciens au contraire ce serait vachement agréable tu perdais du pouvoir hein ? tu perdais le pouvoir ah oui oui il faut accepter de perdre du pouvoir il faut arriver à sacrifier le terrain de foot au sein du cours de la création ou bien d'avoir le monopole des skis là je suis passé puisque je suis venu en bus de ma campagne et je suis passé devant le Saint-Michel donc c'est mon lieu de comptage favori comme il y avait des embouteillages ça faisait 3 ans 2-3 ans que je n'avais pas reconté donc je m'étais mis à la vitre exprès il n'y avait que des hommes y compris sur le volet des hommes torse nus en fait là j'ai perçu une fille et sinon que des hommes sur le terrain de basket que des hommes sur le terrain de foot c'était plein parce qu'il faisait beau et après dans les endroits où ça jouait c'est vraiment un lieu 100% masculin voilà alors je vous renvoie j'ai fait un article qui s'appelait Sexe et couleur des skate parks et des city stades qui était un travail qu'on a fait avec les étudiants de recherche sur le parc des sports de Saint-Michel voilà avec les noirs sur le terrain de basket les foncés sur le terrain de foot et les blancs sur le terrain de volet c'est à dire qu'il y a à la fois une séparation des sexes puisqu'il n'y a que des hommes et très peu de femmes un petit peu sur le terrain de volet et en même temps une séparation des classes sociales et des couleurs de peau alors les couleurs de peau on n'a pas le droit de le faire mais on l'a fait quand même avec un étudiant malien et une étudiante basque espagnole enfin basque du sud plutôt et du coup c'était assez intéressant et alors après ce qui était intéressant c'est qu'en double enquête j'avais deux étudiants trois étudiants en communication qui ont fait des entretiens filmés des responsables du parc de Saint-Michel donc sans moi et dans lequel ils demandaient quel était le principal comment ils expliquaient le succès du parc de Saint-Michel du parc des sports de Saint-Michel et tous de Fabien Robert qui était l'adjoint du quartier à l'époque aux directeurs des sports aux animateurs et animatrices etc ils disaient tous c'est un formidable outil d'intégration c'est génial quand même c'est un formidable vous vous rendez compte il y a des jeunes de tous les quartiers qui viennent alors voilà il n'y avait pas de jeunes de Saint-Augustin ou de Caudéran il y avait des jeunes de tous les quartiers de la Rive-Droite donc c'est un formidable outil d'intégration alors que visiblement il suffit d'ouvrir les yeux et donc c'est là où c'est intéressant de non pas sortir de la sociologie mais d'intégrer d'autres variables d'analyse que les classes sociales et bien si on regarde la couleur de la peau et le sexe et bien on voit apparaître des paysages vraiment d'enfermement en fait de sectorisation voilà les belles histoires merci bon ben j'ai parlé longtemps mais il nous reste un peu de temps quand même une bonne demi-heure c'est jusqu'à 21h c'est ça ? moi mon dernier bus c'est non c'est 21h mon dernier bus il est à 10h donc ça va j'ai le temps sinon j'en ai un 9h il n'y en a plus qu'un par heure pour aller à Créon oui ? vous avez des questions à poser à Yves ? alors là ou là ? allez on va là et là d'accord ? je me demandais du coup pour ne pas être dans l'identitaire et en même temps ne pas tomber dans l'universalisme qui irait quand je vais alors nous on s'est posé on en discute beaucoup dans la musique trad alors la musique trad c'est l'endroit où on va danser avec Lucille et où nos enfants jouent où on danse aussi moi j'étais musicien je fais mal mais en fait j'étais pas spécialement à la musique trad puis je suis revenu maintenant quoi et il y a beaucoup de questions sur cette question beaucoup de choses qui se posent sur cette question d'authenticité qu'est-ce que c'est que raconter à un pays est-ce qu'on est autorisé à jouer de la musique d'un pays par exemple nos enfants sont nés dans l'entre-deux-mers mon enfant moi je suis parisien d'origine ma femme elle est plutôt de Dax que de l'entre-deux-mers et après les autres il y a d'autres qui sont d'autres régions de France et d'autres étrangers aussi espagnols donc là est-ce que pour eux ça suffit d'être nés quelque part pour être authentiques dans la musique qu'ils font donc ils ont fait la démarche tout simplement la démarche de passer un diplôme d'études musicales de musique traditionnelle à Toulouse d'apprendre l'occitan un minimum et ensuite de faire une démarche d'authenticité par rapport à leur travail donc là aussi on peut trouver des identités après les identités elles peuvent être dans le métissage c'est-à-dire que si je suis un groupe identitaire d'hommes peut-être ce serait bien d'avoir deux hommes deux femmes peut-être encore plus un homme gay un homme hétéro une femme et puis un trans par exemple enfin de la diversité et puis des personnes avec d'autres couleurs de peau et là aussi c'est quelque chose qui est possible dans le conseil de développement que je co-présidais et dont le président était monsieur Mollat donc Denis Mollat un homme de droite mais formidable et bien on avait appliqué à la lettre et les recommandations c'est-à-dire faire un recrutement en recrutant des 18-25 ans d'une part des plus de 80 ans d'autre part des personnes issues de la communauté LGBT des personnes de couleur et donc on s'était autorisé à recruter des gens d'après sur leur apparence physique et sur leur appartenance aussi des étrangers et donc on a on peut composer on avait composé un conseil de développement qui était qui était vraiment très très divers quoi et personne nous a empêché de le faire donc on peut le faire ça donc voilà ce que je pense sur l'identité et sinon l'identité se questionnait sur sa propre identité ça pose la question aussi de la langue c'est-à-dire pourquoi est-ce que les centres de musique actuelle encouragent les fonds des cours d'anglais et encouragent les gens du rock à chanter en anglais par exemple Sylvain Giraud mon ami de Nantes il a déposé un dossier pour une résidence au centre de musique actuelle de Nantes et il a été refusé parce qu'il disait non on encourage plutôt la langue anglaise la chanson française ça ne nous intéresse pas trop donc on a quand même un problème qui est identitaire là aussi pourquoi les rockers ils chantent en anglais tout le temps et pourquoi on nous inflige cette musique en langue anglaise donc là il y a un vrai problème d'identité je pense après il y a aussi l'histoire de l'appropriation culturelle sur lequel on a beaucoup discuté je suis un peu long mais c'est une bonne question de dire à un moment est-ce que quand je jouais de la musique cigane dans les mariages et qu'on me disait c'est bien parce que vous ne volerez pas notre portefeuille j'ai honte quelque part et comme la frite noire il faut avoir honte aussi quelquefois on ne s'est pas rendu compte et qu'à un moment on avait avenue tiers des magnifiques musiciens bulgares qui étaient extraordinaires et en fait ils ne gagnaient pas d'argent avec leur musique et nous on tournait avec notre groupe de ciganes donc ça aussi quand même c'est une question qu'on doit se poser notre identité blanche je préconise la pensée woke vous avez compris voilà et puis également je suis parti de l'université islamo-gauchiste ça annonce la couleur oui moi je voulais poser une question et faire une remarque quelque chose la question c'est comment as-tu accès aux chiffres sur la sociologie de la musique alors ces chiffres sont possibles depuis 2007 nationalement par le rapport Rennes-Pratt sur les inégalités entre femmes et hommes dans la culture qui a fait une telle détonation qu'elle a été mis au placard et du coup elle est partie en Martinique que vous avez rencontré d'ailleurs à l'époque et lors d'un congrès et elle a été elle a pris sa retraite elle a été littéralement placardisée mais son rapport a eu du succès ce qui fait qu'au fur et à mesure il a quand même Rennes-Pratt Rennes-Pratt rapport sur les inégalités alors il y a un premier terme qui a un rapport sur les inégalités où elle a fait le travail de compilation des chiffres et puis ensuite il y a rapport sur les analyses des inégalités donc une partie de mes analyses viennent de ce rapport aussi c'est un rapport génial et après petit à petit c'est rentré dans les mœurs donc il y a eu quand même l'obligation d'avoir la loi de 2014 à accélérer les choses depuis 7 ans avec l'obligation de faire un bilan social genré c'est à dire une approche comparative donc déjà on peut voir au ministère de la culture regarder les statistiques du ministère de la culture vous savez combien il y a d'hommes et de femmes au comité national du cinéma combien il y a de femmes récompensées au festival de Cannes toutes ces statistiques sont présentes et après y compris sur les musiques actuelles sur la partie que contrôle le ministère de la culture c'est à dire les SMAC c'est à dire les scènes musicales qui sont conventionnées avec le ministère de la culture donc labellisé SMAC à Bordeaux il y a Rock School et et Rochelle Palmer je crois que c'est les deux seuls Krakato et SMAC ah oui il y a 4 qui sont labellisés SMAC d'accord et oui c'est ça ah oui ils ont fait une SMAC d'agglom voilà c'est ça donc là par contre il peut y avoir du contrôle donc logiquement là il devrait y avoir un cercle vertueux dans ces SMAC qui fasse que effectivement les chiffres ils soient obligés d'avoir un bilan social comparé et donc rien que le fait de produire des chiffres oblige une évolution donc ça c'est quand même un cercle vertueux sinon moi les chiffres je les ai eus à la Rock School Barbet entre 2000 et 2003 simplement parce que j'y suis allé que j'ai compté j'ai pris tous les documents et après j'y ai pu accès quand j'ai publié ces documents voilà donc ça c'était ah sinon sur sur la comment on peut dire sur l'opposition ou sur les modèles masculins et féminins je sais pas si tu es d'accord mais il me semble que dans les grands festivals ou les grands vins de l'Europe il y a quand même une euphémisation des modèles et il y a des hommes qui se laissent plus volontiers guider maintenant et en même temps même si l'homme le vide on peut trouver des hommes c'est un peu rare mais moi j'en trouve et ça me plaît bien qui sont qui laissent toujours une marge de manœuvre à la femme si on peut dire la femme ou la partenaire qui dit de pas de manière virile comme à certains moments je l'ai connu je tremble parce que nous dansons ensemble quelques fois donc je ne sais pas à quel modèle j'appartiens quand nous dansons ensemble Lucille non mais ça c'est notre histoire personnelle la prochaine fois oui absolument moi je trouve que c'est formidable ce qui se passe et aussi dans les festivals ces festivals peu connus mais qui ont un succès phénoménal où il y a énormément de jeunes les festivals Génétine Comboros mais aussi plein de festivals comme ça dans toute l'Europe et bien on a maintenant systématiquement la question du harcèlement s'est posée avec des ateliers consentement pour savoir si on accepte ou pas alors je vous renvoie au merveilleux documentaire qui s'appelle le grand bal de Laetitia Carton qui avait été présenté à Cannes et où elle fait tout un travail sur Génétine et du coup il y a ces discussions en disant est-ce qu'on peut refuser un homme de danser est-ce qu'on peut guider guidant, guider qu'est-ce qu'on fait avec les harceleurs et donc il y a maintenant dans la plupart des festivals où ces filles sont là ces militantes et bien il y a des ateliers consentement aussi et puis également de plus en plus les profs de danse femmes ou hommes disent le guidant est le guidé et puis l'homme est la femme moi je danse régulièrement avec des garçons aussi ça ne me dérange pas de danser avec des garçons donc ça fait partie moi des modèles que je cite comme les bandas aussi de mixité mais parce qu'il y a cette partie balle qui est aussi importante que la scène mais la scène à Gentine elle est 85% masculine et notamment pour ceux qui ont des cachets voilà donc là il y a vraiment toujours c'est ce que dit Christine Delphi sur le féminisme matérialiste il faut des preuves il ne s'agit pas de faire des approches culturelles il faut dire qui c'est qui fait la vaisselle qui c'est qui est mieux payé etc et donc là il faut savoir à Gentine qui gagne l'argent donc c'est pareil quoi c'est ce que dit Clémence Cogné est-ce que tu penses que ce qui s'est passé autour du phénomène MeToo l'intégration de la parole qui s'est produit à cette occasion là les livres ce qui s'est passé aussi autour de la DLNL et de la polémique avec Polanski etc le changement qui a eu au niveau de l'académie des Césars par exemple est-ce que tu penses que ça a eu un impact aussi sur sur la musique actuelle de zéro je veux dire il y a toujours aussi peu de transparence il y a une festivalière qui s'est plaint d'avoir été violée au Hellfest la première réinstruction des organisations de festivals c'était de nier de dire qu'elle leur a mieux fait de venir leur en parler plutôt que de parler à la presse avant etc donc moi je trouve qu'il n'y a pas il n'y a pas sur la question de la sexualité il y a sur la question de l'égalité femme-homme je pense mais peut-être vous connaissez bien peut-être vous pouvez me le confirmer je pense qu'il y a une avancée qui est une avancée statutaire je pense qu'on est dans un cercle vertueux par les obligations réglementaires donc ça je trouve ça c'est super mais au niveau de l'entre-soi de la sexualité entre mecs je veux dire voilà on découvre des potos roses on n'a pas encore soulevé le couvercle des musiques actuelles mais bon on voit bien qu'on a soulevé le couvercle du sport de l'école de l'église je veux dire c'est aussi impressionnant parce que c'est de la pédophilie mais l'histoire tu sais que c'est une histoire secrète c'est l'histoire secrète des hommes des entre-soi masculins voilà je crois qu'il n'y a pas il faut toujours penser que quand il y a un groupe d'hommes il y a des chances qu'il y ait des pratiques sexuelles de domination entre eux et que même ceux qui n'y participent pas et qui vont dire qu'il n'y participera pas ils ne vont pas dénoncer en fait si on est dans un groupe d'hommes qui groupe classiquement un groupe d'hommes qui décide avec l'équipe de rugby de passer la frontière comme c'est le cas massivement du côté de Perpignan les clubs vont fêter y compris les clubs de jeunes des 14, 15, 16, 17 ans les clubs la récompense c'est d'aller faire la fête à la Junquera donc à la Junquera et les garçons ils disent ils ne montent pas mais en fait les hôtesses sont partout et par contre le secret on ne va pas dénoncer celui qui est monté avec les hôtesses donc il y a le secret des hommes et trahir le secret des hommes ça fait très très mal c'est très difficile pour les hommes alors pour musique actuelle mais dans la société en général je pense que il y a énormément des propositions de formation de formation justement comment réagir au cas de violences sexuelles aussi bien du viseur de la sécu jusqu'à la chargée de folle etc j'ai l'impression que pendant longtemps on s'est dit bon ça ne nous concerne pas mais on est des rockeurs on est cool on est antiraciste on est antiféniste etc personne ne peut regarder dans la glace et que là il y a une espèce de prise de conscience qu'en fait on n'est pas mieux qu'à la voire pied et du coup j'ai eu l'impression que depuis quelques temps ça bouge en fait super je pense aussi il y a eu aussi des activistes dans la musique actuelle je pensais à Mathilde Paquet à Paquet j'ai oublié son nom aussi celle qui était responsable de HF musique actuelle l'île de France aussi qui était assez active mais ça peut être votre cas aussi il y a aussi des musiciennes ou des administratrices qui sont très engagées aussi dans la musique actuelle et tant mieux mais je pense que ça ne viendra pas à des hommes eux-mêmes des musiciens eux-mêmes je pense que ça viendra à de la loi et après d'un aspect militant de faire appliquer la loi c'est à dire moi je l'ai vu à l'université la cellule du veille contre le harcèlement sexuel pour l'arriver à la mettre en place et surtout à la rendre efficace je veux dire toutes les affaires se traitaient dans le bureau du président je veux dire ça ne passait jamais par la cellule de veille même si les étudiants se plaignaient à la cellule de veille donc on a aussi des arrangements après les musiciens actuelles à Bordeaux il y a aussi un passif il y a eu quand même aussi Bertrand Cantat section d'assaut donc il y a eu une image qui est difficile et puis cette loyauté des hommes entre eux c'était très typique pour Bertrand Cantat moins pour section d'assaut sauf que bon il n'aurait pas fallu les programmer à ce moment-là peut-être plus tard ou avant mais là pour Bertrand Cantat il y a eu quand même c'était vraiment très typiquement un groupe d'hommes qui ont essayé de sauver leurs copains je veux dire donc là on est vraiment dans la maison des hommes avec Bertrand Cantat à mon avis je veux dire voilà puis après les arguments est-ce qu'il devait pouvoir rechanter après avoir fait sa peine ou est-ce qu'il ne peut pas rechanter c'est autre chose mais la réaction du groupe d'hommes des copains Estée du Val etc avec Bertrand Cantat c'était quand même ça qui a joué et du coup ils ont été courageux mais courageux dans un sens qui est absurde parce qu'on n'est pas courageux de protéger un copain délinquant je veux dire donc voilà c'est tout surtout qu'ils savaient aussi ce qui s'était passé dans le temps où Cantat avait été libéré étant Bordelais ils auraient été à l'autre bout de la France ou dans un pays étranger ils n'auraient pas su mais bon vous connaissez aussi le truc voilà ce que je pensais mais tant mieux je veux dire mais je suis persuadé que c'est les processus institutionnels qui vont changer les choses et du coup il faut obliger à respecter la loi dans ce domaine là voilà et puis peut-être voir avec les collectivités de façon à ce que les collectivités mettent en place ce budget genré comme l'a fait le conseiller départemental donc prendre contact avec les nouveaux services de la culture à Bordeaux pour demander puisqu'ils ont annoncé aussi qu'ils allaient faire un budget genré mais tout le monde n'est pas forcément d'accord demander dans le domaine de la culture parce que vous allez faire un budget genré dans le domaine de la culture nous on est partant et alors ce qu'on avait fait avec Ariel Piazza et le sport on avait fait un grand elle avait organisé un grand meeting avec tous les présidents de l'association des responsables des services sportifs et tout donc j'avais montré les résultats de l'enquête qu'on avait fait sur le sport à Bordeaux et donc c'était très très positif c'est à dire qu'elle avait de l'autorité d'abord les chiffres étaient produits et puis alors après il y avait une discussion elle dit mais comment on va faire disaient les déjà on n'a pas assez de terrain pour nos jeunes s'il faut des terrains pour les filles disait le mec du foot voilà donc il nous faut des moyens elle disait mais attendez attendez et elle leur a dit c'était quasiment une parabole d'évangile combien tu peux mettre et bien vas-y signe mets-le quoi c'est à dire toi le foot tu as 5% de filles est-ce que tu peux faire 10% dans 2 ans ça devrait être faisable bon ben voilà on contracte 10% dans 2 ans voilà on contracte 30% dans 5 ans donc là ça ce serait vraiment un engagement de gender budgeting faire qu'il y ait une programmation peut-être pas tout de suite mais compte tenu des habitudes etc et en fait en général quand ce cercle virtuel se met en place et bien on dépasse ses objectifs et donc simplement il faut accepter moi je ne suis pas persuadé que les leaders des musiques actuelles à Bordeaux soient dans cette perspective ils sont dans la perspective de faire des actions pour promouvoir des filles et tout ils ne sont pas dans une perspective d'égalité femmes-hommes sur la scène en fait voilà et sur les chiffres c'est toi qui m'as posé les questions des chiffres oui et bien dans les chiffres moi chaque fois que je vais quelque part alors pas à Bordeaux mais là j'ai été à La Rochelle avec le conseiller de développement c'est il y a 2 ans et on était accueillis pour notre réunion dans la nouvelle scène de musique actuelle qui se trouve à l'extérieur sur la zone industrielle dans un ancien bâtiment comment ? oui de la sirène voilà et donc là c'était assez intéressant donc un lieu où il n'y a pas de bus pour y aller avec une esthétique ouvrière enfin je veux dire un classique dans les rénovations de bâtiments donc les architectes ont gardé le béton donc pareil aussi on retrouve du noir et du rouge comme au rocher de Palmaire et puis à l'intérieur une programmation avec 90% d'hommes dans la programmation donc elle était l'affiche à l'entrée et là du coup j'ai pu visiter les studios passer un moment j'ai même proposé au gars ça m'intéresse je peux revoir elle ne me connaissait pas et donc j'ai pas vu une fille dans les studios de répétition et c'était un truc qui était ouvert depuis deux ans et là le discours c'est de plus en plus de jeunes etc là ça permet à des jeunes qui n'ont pas fait de musique le discours classique mais l'idée même qu'on pouvait compter les filles et les garçons dans un équipement comme ça n'existe pas donc là on peut dire que le phénomène MeToo où balance son porc a joué or on sait que chaque fois qu'il y a des lieux masculins comme ça ce sont des lieux dangereux au niveau des agressions sexuelles les endroits non mixtes masculins on sait que quand une rue est masculine la nuit et bien non seulement elle fait peur mais aux femmes mais elle court des risques donc la non mixtité masculine est dangereuse en ce moment on travaille sur des collèges on fait des cartes et on voit bien que si on fait on interroge les enfants avec des appareils photos on leur fait faire des repérages pour savoir les endroits qu'ils aiment les endroits qu'ils n'aiment pas les endroits où on a mal les endroits où on a chaud les endroits où c'est dangereux voilà on fait cette carte et puis ensuite on met dessus le calque avec les endroits mixtes les endroits filles les endroits garçons tous les endroits dangereux c'est les endroits non mixtes masculins j'y peux rien c'est la carte qui le dit donc on voit bien quand même que chaque fois qu'on crée des lieux non mixtes masculins dans notre tradition ce sont des lieux qui sont sexuellement dangereux voilà donc pour les gays les trans les femmes les enfants même les enfants je veux dire le sport l'église catholique voilà on le voit bien là c'est un lieu exclusivement masculin qui s'est protégé d'une façon extraordinaire personne n'a mangé le morceau personne n'a révélé quoi que ce soit alors qu'on sait ça fait des années moi ma mère m'a raconté qu'elle avait été tripotée par un curé mon oncle aussi mon voisin tout le monde il y a plein de gens peut-être dans cette salle il y a des gens qui ont été tripotés par des curés surtout les garçons tout le monde le sait on découvre en 2020 voilà tout à coup donc comment il est tenu ce secret c'est quoi le secret c'est pas le secret de l'église ni le secret de la confection c'est le secret des hommes c'est voilà ce secret n'aurait pas tenu si on avait eu une église mixte concernant le sportif et en particulier le sport de niveau il y a la thèse d'Anthony Mette à Bordeaux tu dois la connaître non ah oui 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 je l'ai vu passer attends je l'ai là il y a je dirais une dizaine d'années sur les différences sur l'homosexualité et les différences entre les garçons et les filles comment les sports aussi bien sûr mais comment chez les filles finalement c'est moins difficilement les filles plus facilement assumé socialement ici que chez les garçons il y a plus de majeur pour les filles les garçons sont plus c'est ce que tu veux dire c'est ce que dit Messe c'est ça les garçons sont assignés à une identité masculine virile voilà c'est ça les filles volontaires volontiers peuvent plus assumer plus facilement leur identité dans le sport de haut de haut oui oui c'est ça c'est ce que disait aussi Christine Venson ma collègue de Toulouse que tu connais donc elle avait travaillé sur les lesbiennes dans le handball etc je la vois bientôt d'ailleurs et en fait oui c'est ça elle montrait que la tolérance à l'homosexualité était plus grande dans les équipes féminines que dans les équipes masculines ce qui a été confirmé par un cabinet à Bordeaux plus la pratique au genre de l'extérieur en tant que personnes à l'homosexualité c'est pareil les filles sont plus acceptées en tant que l'homosexualité de la part de l'extérieur en tant que l'homosexualité que les garçons voilà oui le ministère de la culture enfin toutes les instances maintenant on trouve très facilement sur internet les chiffres là je les ai rafraîchis aujourd'hui donc j'ai regardé les chiffres pour voir si mes chiffres étaient toujours valables donc je les ai remplacés donc vous n'avez pas vu les projeter donc mes données c'est ça c'est les sources ah oui il y a aussi le Haut Conseil et l'égalité entre les femmes et les hommes qui avait produit un rapport sur la culture il y a deux ans en 2018 avec voilà il y avait la répartition des musiciens musiciennes jazz par poste en 2018 le ministère de la culture toutes les professions sont analysées ensuite ça c'est la fédélima que vous connaissez la fédération de musique actuelle a maintenant une page dans son rapport qui est consacrée à la situation et donc le chiffre de la fédération de musique actuelle et bien affiche dans son rapport 17% de musiciennes sur scène 10% de technologiques techniciennes sur scène donc d'une certaine manière ce processus d'observation qui date de 2019 c'est tout récent donc avant il n'y a pas de chiffres j'ai pas trouvé de chiffres c'est le cercle vertueux dont on parle je pense et il y a un dispositif de mentorat aussi qui est oui 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 bien sûr mais je crois pour moi que la question des chiffres est essentielle mais c'est pas que pour la culture c'est dans tous les domaines quand on arrive on dit voilà au maire au plus arrière de Genève parce que Genève c'est une démocratie formidable où ils sont maires par alternance donc en ce moment c'est tantôt les écologistes tantôt les socialistes tantôt les verts libéraux voilà et donc on les rencontre on peut manger avec eux facilement alors que pour rencontrer M.J.P. il fallait prendre 3 mois à l'avance on recevait un super seul du cabinet et donc là l'observatoire ils ont monté un observatoire suite au travail qu'on a fait sur le sport à Genève et ils ont été scandalisés par les chiffres qu'ils ont découverts ça les a violentés jamais ils n'auraient imaginé que 75% des budgets publics du sport allaient aux garçons voilà que l'équipe A de volleyball touchait 20 000 francs-fuisses de subvention et l'équipe A de masculin de volleyball touchait 40 000 francs-fuisses de subvention non 400 000 et 200 000 donc deux fois plus et quand on demande aux dirigeants pourquoi les volégeurs touchent plus que les filles elles n'évoluent pas au même niveau c'est extraordinaire c'est aussi le verbatim des justifications donc là aussi les chiffres sont terribles et après on peut tomber sur un directeur général de service ou bien un maire qui ne soit pas féministe dans l'âme mais là quand on lui dit votre budget il n'est pas égalitaire là ça fait mal donc là c'est important aussi oui oui c'est intéressant mais là il y a vraiment un truc intéressant sur le tour de France pour ça il y a des choses qui ont changé c'est sur MeToo je pensais de poser la question de MeToo je pense que les violences sexuelles on a découvert à peine le début balance ton port il n'y a pas eu beaucoup de suites ça a été très fort très violent l'histoire d'Adèle Haenel il faut voir l'histoire n'est pas finie c'est comme Carmen elle meurt à la fin je veux dire elle est émancipée etc elle est ouvrière elle gagne son argent elle jette ses amendes mais à la fin elle meurt donc il faut voir si Adèle Haenel elle va mourir à la fin c'est pas gagné pour elle je pense qu'on va lui faire payer cher cette affaire là et qu'il y aura longtemps moi à mon avis quand j'ai vu pas jusqu'au bout mais on m'a raconté la fin Annette de Léo Carax je pense que quelque part c'était un hommage à Polanski c'est à dire vouloir dire que la création artistique peut encore faire un féminicide au milieu du film et s'intéresser aux héros jusqu'à la fin ce qui est anachronique en fait et que la critique le salue ça prouve que MeToo est passé et que sur les meurtres les féminicides on n'a pas pris la leçon je veux dire et la critique elle a salué le chef d'oeuvre ou bien les gens ont trouvé ça ennuyeux ils ont dit que c'était intéressant mais en fait on cherche féminicide on le trouve pas en fait or celle qui est intéressante dans cette affaire là c'est bien Annette elle même Anne plutôt non comment elle s'appelle Marion Cotillard et elle réussit etc donc lui il est jaloux il la tue je dirais après il y a la moitié du film qui parle de sa descente aux enfers alors évidemment il meurt à la fin sa fille mais je veux dire c'est des scénarios qui moi à mon avis sont des hommages un peu comme la réaction des hommes par rapport à Bertrand Cantat de dire on veut encore pouvoir parler de tout on veut pas être dans la pensée woke on veut pouvoir continuer à t'er des femmes tranquilles si c'est de l'art en rajoutant plus subtilement du féminisme au début en disant qu'il a été condamné pour agression enfin etc donc il y a de l'actualité féministe et en même temps il s'agit d'un film qui est très profondément anti-féministe donc moi je pense que pour ça c'est pas gagné voilà voilà puis après la femme qui est oui ah pardon voilà désolé je suis désolé non non c'est moi qui suis désolé je suis bavard c'est intéressant merci beaucoup tant mieux tant mieux tant mieux merci merci merci